bonjour 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 à tous voilà petit direct improvisé ce n'était pas prévu ce soir pour ce direct on se laisse conduire et salutation à tous les frères et sœurs qui suivent qui prient pour nous on a pu voir récemment le Canada le Gabon la Côte d'Ivoire la Guadeloupe l'Inde quels pays encore beaucoup de pays qui suivent l'évangile qui voient le travail que nous faisons et qui prie pour nous voilà et qu'ils ont relancé définitivement et c'est vrai que lorsqu'on voit des frères et sœurs qui prêchent la parole qui se mettent à évangéliser qui se mettent à prêcher le royaume des cieux à prêcher Jésus-Christ de Nazareth les choix de Nazareth sont véritablement comme on le dit de plus en plus voilà parce que ben il faut que les personnes et les hommes et les femmes connaissent le nom de Jésus-Christ de Nazareth le sauveur de l'humanité il est au choix son nom hébraïque donc c'est merveilleux donc ce soir on sait se conduire cette pensée reçue la part de notre père céleste pour nous encourager je vous dis la vérité il se passe beaucoup de choses dans l'évangélisation et ce soir le seigneur veut nous encourager et te dire ne sois pas un lâche ne sois pas un lâche pourquoi parce que il est avec l'église n'ayons pas peur parce qu'il est avec l'église nous sommes à la fin des temps et dans cette fin des temps que nous sommes l'église du seigneur se lève l'armée du seigneur se lève pour annoncer le retour de Jésus-Christ c'est la fin frères et sœurs on ne sait pas quand est-ce que le seigneur revient on ne sait pas combien de temps il nous reste encore dans ce monde mais il faut faire le nettoyage dans nos vies voyez frères et sœurs se purifier chaque jour premièrement et ensuite aussi va annoncer l'évangile de Jésus-Christ aux nations c'est le temps de quitter ton église de quitter la routine comment dire de chaque semaine fait l'expérience expérimente le seigneur ce week-end dans deux mois dans quelques jours dis toi seigneur je veux enfin dis au seigneur seigneur je veux sortir évangélisé je veux aller annoncer la parole seigneur tu verras comment le seigneur va t'accompagner mon frère ma sœur tu verras comment le seigneur va te précéder parce que le seigneur cherche des hommes le seigneur cherche des femmes il cherche des hommes et des femmes des jeunes pour annoncer sa parole nous sommes dans ce temps où sa parole doit être annoncée parce que beaucoup de gens meurent mes frères et sœurs beaucoup de gens périssent et vont en enfer beaucoup de gens meurent et vont en enfer frères et sœurs je vous dis la vérité le seigneur compte sur l'église il compte sur toi voyez le seigneur nous a laissé nous a laissé sur la terre c'est pour un but il nous a laissé au milieu des loups c'est pour un but sinon on sera au paradis aujourd'hui voyez le seigneur est parti au ciel et a laissé son église sur la terre parmi au milieu des loups on n'a pas dit en dehors des loups au milieu des loups frères et sœurs voyez et si le seigneur nous a laissé sur la terre parmi les loups parmi ce monde c'est parce que sa puissance est sur nos vies sa gloire est sur nos vies et il veut à travers l'église à travers la brebis que nous sommes les brebis que nous sommes il veut parler le seigneur veut parler à ce monde le seigneur veut parler à travers son église que fais-tu église que fais-tu chrétien le seigneur je vous dis la vérité ceux qui saisiront seront précédés de la puissance du seigneur de la gloire du seigneur mais ceux qui ne saisiront pas passeront à côté et le constat qu'on fait dans notre génération c'est qu'il y a beaucoup de personnes beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le seigneur beaucoup de chrétiens remplissent les bâtiments d'église beaucoup de chrétiens comment dire font profession confesse de la bouche jésus mais leurs oeuvres ne témoignent pas jésus voyez frères et sœurs un enfant du seigneur mais quand on le voit on voit aussi on voit aussi les oeuvres de jésus-christ qui va avec on voit aussi la parole de jésus-christ qui va avec or nous sommes dans une or nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de seigneur je t'aime beaucoup de voix beaucoup de personnes se réclament de connaître jésus d'aimer jésus de marcher avec jésus mais leurs oeuvres n'en témoignent pas jésus-christ frères et sœurs oui frères et sœurs le monde a besoin d'entendre l'évangile ce que le monde a besoin c'est d'entendre jésus la prédication de l'évangile frères et sœurs nous sommes dans un temps il faut sortir frères et sœurs du système religieux de sortir de la routine et aller parler de jésus nous sommes comment dire nous sommes des missionnaires l'église est en mission quelle est la mission que tu fais pour le seigneur quelle est la mission que tu opères pour le roi on s'est rendu compte on réalise aussi on fait le constat que beaucoup de chrétiens sont qui se disent chrétiens sont des lâches ils ont peur de parler de jésus frères et sœurs beaucoup de chrétiens ont peur de comment dire de prêcher jésus voyez frères et sœurs ils ont conformisé jésus à notre génération ils ont conformisé la bible dans notre génération mais frères et sœurs par rapport à ce monde et là on nous dit quoi ne vous conformez pas au siècle présent la bible a été conformé au siècle présent voilà pourquoi on voit que il ya un problème aujourd'hui au niveau de l'évangélisation or l'évangélisation et la mission première des chrétiens dans mathieu 28 on va le prendre rapidement merci seigneur jésus-christ bondier bondier fidèle mathieu 28 au verset c'est un verset que tout le monde connaît c'est un verset qu'on récite par coeur mais est-ce que ce verset met en pratique oui ne devenant pas des réciteurs ne devenant pas des des perroquets qui récitent la parole sans la vivre sans la mettre en pratique frères et sœurs la parole qui est prêchée et qui est vécue à une grande puissance mes amis à eux mes amis il ne sert à rien de parler de jésus voyez frères et sœurs de parler de jésus et ne pas vivre jésus ne pas vivre sa parole la parole du grand roi référence notre foi frères et sœurs doit être en action mes amis on doit pas se dire j'ai la foi j'ai la foi j'ai la foi où sont les oeuvres la foi sans les oeuvres elle est morte ouais frères et sœurs je vous dis la vérité fais l'expérience sort de la routine religieuse la routine du bâtiment d'église la routine du péché aussi la routine de tous les jours et dis au seigneur seigneur je veux t'expérimenter seigneur je veux vivre ce qui est écrit dans ta parole seigneur je veux prêcher ta parole je veux papa annoncer ta parole papa aide moi à vivre ta parole je veux la mani je veux la vivre je veux qu'elle se manifeste seigneur cette parole que je veux que je lis seigneur mon roi cette parole que j'ai mes forces de vivre seigneur je veux te voir agir mon ami fais la prière au seigneur tu seras dépassé de voir comment le seigneur va te saisir de voir comment le seigneur va parler à travers toi mon ami car la bible dit ouvre ta bouche je la remplirai le seigneur veut remplir la bouche de quelqu'un mes amis oh mes amis il veut remplir ta bouche ce soir toi qui va entendre ce message le seigneur le seigneur veut t'enflammer le seigneur veut te réveiller il veut te secouer il veut donner sa parole ses oracles à travers toi il est mort sur la croix pour toi et moi il est mort sur la croix mes amis frères et soeurs pour les nations afin que les nations se repentent afin que les nations qui se repentent prêche jésus frères et soeurs la foi vient de ce qu'on entend si le monde n'entend pas l'évangile n'entend pas la parole du seigneur comment sauront-ils sauvés mes amis comment sauront-ils sauvés comment croiront-ils dans le seigneur si il n'y a personne qui ne prêche beaucoup de chrétiens ont reçu la parole beaucoup de chrétiens connaissent la bible il a récite il a récite mais quand est-ce tu vas l'annoncer aux nations et on le voit dans Matthieu 28 19 allez donc et faites de toutes les nations des disciples les baptisant dans le nom du père du fils et du saint-esprit et enseignez leur à garder tout ce que je vous ai ordonné voilà l'évangélisation annoncez aux nations ce que le seigneur veut que ce que le seigneur voilà nous a nous ordonne dans sa parole oui frère et sœur donc on voit pas là que quand le seigneur dit allez donc il dit allez c'est pas moi ou toi ou deux trois personnes allez là il parle à l'église il parle à son peuple il nous dit allons allez il y a trop de raisonnement beaucoup de chrétiens raisonnent tu entends le seigneur te parler te dit vas-y il y a beaucoup de chrétiens comme ça j'en connais qui me témoigne souvent ça mais c'est comme si mon ami vas-y allez mes amis et tu verras la gloire du seigneur tu verras jésus si tu ne vas pas comment tu vas expérimenter le seigneur mes amis oui frère et sœur c'est en allant sur le terrain qu'on expérimente le seigneur qu'on voit que le seigneur est vivant qu'on expérimente sa gloire qu'on expérimente frère et sœur ce qui est écrit dans la parole qui va et ça va toucher les âmes parce que la mission de l'église c'est ça aller on n'a pas dit rester assis beaucoup ont mal compris la parole beaucoup sont restés assis pendant 15 ans tu es assis 20 ans tu es assis tu comprends c'est le temps d'aller tu comprends frère et sœur et c'est la mission de l'église il n'y a pas de grâce particulière à avoir pour aller vous comprenez frère et sœur c'est la mission de l'église d'évangéliser c'est notre mission d'évangéliser frère et sœur alléluia c'est ça le l'enfant du seigneur nous sommes des disciples un disciple qu'est ce qu'il fait il évangélise peu importe la main comment le faire te saisir mon ami évangélise vous comprenez frère et sœur il n'y a pas de manière il n'y a pas de méthode frère et sœur évangélise tu comprends frère et sœur ton coeur doit bouillonner de feu ton coeur doit bouillonner de l'amour du seigneur mon ami tu dois parler de jésus si tu t'es refroidi je prie nous prions que le seigneur nous allume qu'il nous allume encore frère et sœur qu'il nous réveille encore qu'il nous rend rempli de force mes amis pour parler aux nations pour guérir les nations nous avons été loin pour évangéliser on a été loin pour être critiqué on a été loin pour être combattu pour être combattu de la part des pécheurs comme jésus comme le disait un frère il n'y a pas longtemps voilà pourquoi nous frères et sœurs on veut plus rester au critique frère il faut travailler c'est l'heure de travailler peu importe si on te critique travaille le seigneur a des âmes à sauver le seigneur un peuple nombreux à sauver voilà pourquoi tu dois pas rester on va me critiquer on va me haïr on va me dire mais faut pas faire comme ça on va me rejeter mon ami ce n'est pas le temps de cogiter comme ça c'est le temps de travailler c'est le temps de sortir de ton confort de sortir de notre confort et allons parler de jésus organise des missions pour un billet va dans un pays mais mes amis mon ami alléluia la puissance de jésus alléluia mes amis jésus-Christ de nazareth pour un billet va dans un pays prix seigneur où tu veux que j'aille il te confirme pour un billet va en mission la foi la foi mes amis mes amis là je vous dis on veut appliquer la parole on veut appliquer tout ce que la parole nous enseigne on veut vivre ce qui est écrit dans la parole frères et sœurs vous comprenez alléluia on veut vivre l'évangile vivre ce qui est écrit là-dedans mes amis nous partons au Canada le mois prochain par la grâce du seigneur frère on a pris un billet on a dit on part comme ça quand on lui dit la parole le seigneur a dit quoi d'aller deux par deux enfin tu peux aller à plusieurs y'a pas de problème ça c'est parce que les chrétiens ils vont dire ah mais si t'es pas deux c'est pas bon mon ami on évangélise seul la plupart du temps on crie ça nous saisit quelque part on crie on va pas appeler quelqu'un viens me rejoindre pour qu'on soit deux mon ami il faut qu'on arrête le raisonnement on a pris un billet on part au Canada frère on a pas pris ni de logement ni de voiture on ira là-haut le vent nous conduit la maison qui nous recevra on va rentrer dedans la paix du seigneur la paix du seigneur rentrera dans la maison frère et sœur donc voilà la foi il nous faut la foi frère et sœur on doit avoir la foi la foi à la parole la foi que jésus-christ est mort et ressuscité croire qu'il est vivant croire que sa main sur nos vies croire que en fait c'est la foi mon juste vivra par la foi c'est un temps de foi vous voyez frère et sœur et tout à l'heure je disais là on part au Canada par la règle du seigneur frère on part comme la parole dit là dans Matthieu 10 frère on veut vivre ce qui est écrit on veut croire voilà vivre cette parole et ne pas seulement la prêcher la prêcher pour non 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 on veut vivre ce qui est écrit mes amis vivre ce que les apôtres ont vécu vivre ce que jésus a vécu mes amis c'est ça que nous voulons vivre mes amis la vérité la parole la sanctification frère le feu de l'évangile frère la gloire du seigneur Yeshua mes amis alléluia dans Matthieu 10 tout est possible à celui qui croit mes amis tout est possible à celui qui croit et dans Matthieu 10 verset 9 il dit ne prenez ni or je remonte un petit peu plus haut là c'est la mission là on voit c'est la mission la mission des apôtres mes amis la mission des apôtres la mission des apôtres mi mi mes amis mi 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 message abondi et en créole voici le message du seigneur mes amis frères et sœurs Matthieu 10 frères et sœurs je vous dis la vérité je crois que tu vas te lever là où tu es je crois qu'on va se lever de plus en plus je crois qu'on va parler de la part du seigneur de plus en plus parce que nous aurons un corps un coeur disposé frères et sœurs et je crois que le seigneur va nous saisir il va te saisir ce soir il va te saisir ce soir ce soir mais je crois que oh mes amis le seigneur visite ce soir des hommes et des femmes dans ta chambre dans ton habitant il te secoue que cette gloire que ce feu que ce zèle le zèle de l'évangile le zèle de jésus puisse t'embraser là où tu es là où nous sommes que le feu nous embrase que la gloire du seigneur nous embrase au nom de yeshua de nazareth mes amis alléluia waouh chékaya personne ne mettra la main sur toi mes amis si tu as peur de ça fais confiance au seigneur fais confiance au seigneur personne ne mettra la main sur toi mon ami pourquoi tu as un il y a un peuple nombreux à sauver il y a une mission terrible sur ta vie mon ami c'est le temps de te lever ce n'est pas dans 20 ans dans 30 ans dans 40 ans c'est aujourd'hui aujourd'hui et il dit quoi dans Matthieu 10 alors jésus ayant appelé ses douze disciples leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités donc faut pas douter mon ami toutes sortes de maladies donc si il y a un malade devant toi qui demande à prier prie seulement c'est pas toi qui as le pouvoir mon ami c'est le pouvoir vient d'en haut le pouvoir nous a été donné par le seigneur pour travailler pour faire son oeuvre donc il va t'accompagner il va te donner l'intelligence il va te donner les armes l'équipement pour travailler tu vois frères et sœurs beaucoup de chrétiens dans les églises dans les assemblées il ne faut qu'en recevoir recevoir ils tombent par terre ils se relèvent tu tombes pour te relever pourquoi qu'est-ce que tu fais que fais-tu avec les prophéties que le seigneur t'a donné que fais-tu avec les paroles que le seigneur t'a donné que fais-tu avec les dons et les talents qu'il t'a communiqué tu fais quoi avec aujourd'hui dans les assemblées c'est devenu du spectacle c'est devenu c'est du bruit pour rien parce que beaucoup ne travaillent pas beaucoup prophétisent beaucoup tombent beaucoup mon ami arrêtons le cinéma allez sur le terrain Matthieu 28 allez allez c'est là-bas que les hommes et les femmes doivent voir la gloire du seigneur doivent voir que Jésus est vivant c'est parmi les païens à quoi sert-il de te faire tout le temps entre chrétiens qu'à 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 prophéties sous prophéties un tel prophétie sur l'autre l'autre prophétie sur la telle oh on fait et on fait quoi avec oh tu seras dans les nations oh tu feras ceci oh en fait tu fais quoi depuis 20 ans toujours les mêmes prophéties que fais-tu avec arrêtons la comédie arrêtons le cinéma allons sur le terrain mon ami voilà où le seigneur nous attend dehors là où il était lui-même là où les apôtres étaient eux-mêmes dehors mes amis le message de l'évangile nous sommes à la fin et le seigneur parle à l'église il parle au coeur de ses enfants afin qu'on puisse saisir mais les lâches qui ne saisiront pas passeront à côté ceux qui aiment le péché qui pratiquent le péché passeront à côté c'est un temps il faut avoir ce coeur d'enfant et ceux qui ont le coeur d'enfant comprendront la parole du seigneur comprendront le message de l'évangile alléluia Matthieu 10 alors Jésus ayant appelé ses douze disciples leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies vous voyez frères et sœurs et toutes sortes d'infirmités et voici les noms des douze apôtres le premier Simon nommé Pierre et André son frère Jacques fils de Zébédé et Jean son frère Philippe voilà et Barthélémy Thomas Matthieu le péché Jacques fils d'Alphée et l'ébé se nommé Tadé Simon le Cananite et Judas Iscariot celui qui le livra donc même Judas même Judas travaillait mes amis même Judas c'est-à-dire en fait en fait c'est pas voilà ce qui se passe aussi beaucoup de personnes font l'œuvre du Seigneur beaucoup évangélisent beaucoup prient pour les gens bon en fait il y a beaucoup de Judas mes amis si Judas a pu travailler chasser les démons mon ami il y a aussi des faux aussi voilà ce qui se passe aussi dans la chrétientité et beaucoup de chrétiens courent dans toutes les églises du monde ils vont dans toutes les églises ils disent que la Bible est prêchée mon ami tu ne dois pas courir dans les églises le Seigneur nous dit de le suivre lui non de courir après de bâtiment d'église en bâtiment d'église c'est pas ça l'évangile du Seigneur ce n'est pas ce que le Seigneur nous enseigne il te demande d'être à ses pieds comme Marie afin que tu entends sa voix afin que tu commences à comprendre qui est le Seigneur qui est le créateur tu vois qu'attend-il de toi tu vois frère et sœur c'est la question à poser au Seigneur Seigneur tu attends quoi de moi ça fait 15 ans que je suis converti Seigneur je suis resté 15 ans assis à la même place dans mon église à servir le pasteur mais Seigneur tu attends quoi de moi il va te répondre je vous dis la vérité il y a des diacres il y a des prophètes il y a des évangélistes il y a des pasteurs il y a des apôtres je vous dis la vérité il y a des hommes et des femmes les écailles vont tomber de leurs yeux ils vont comprendre c'est quoi que le Seigneur attend pour eux ils vont comprendre et saisir quel est le travail que le Seigneur attend pour eux mes amis on part au Canada on a beaucoup été aux Antilles on va continuer à y aller et je bénis le Seigneur pour le peuple qui se lève là-bas mon frère Abenaki, mon frère Loïc voilà tous ses frères et sœurs qui se lèvent aux Antilles frère c'est glorieux c'est glorieux je vous dis la vérité c'est ça que le Seigneur veut voilà ce que le Seigneur veut c'est que son peuple se lève pour travailler que son peuple mette le feu que son peuple annonce Jésus de Nazareth recherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus tout arrête de chercher les choses après comment dire avant le royaume le royaume d'abord le travail du royaume d'abord la sanctification d'abord qu'est-ce que le Seigneur attend pour ta vie ? recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice il ne t'a pas dit de rechercher une église où t'asseoir un prophète ou un docteur, un évangéliste à suivre partout le Seigneur il te dit de le chercher, chercher le royaume le royaume des cieux et sa justice mon ami sa justice son royaume sa parole la vérité voilà ce que le Seigneur attend pour nos vies mes amis Alléluia Alléluia donc on va parler de la mission des apôtres mes amis voilà la mission des apôtres mes amis voilà leur mission tu veux être apôtres ? regarde la mission des apôtres mes amis beaucoup veulent être prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs pour diriger des églises dépouiller des églises être habillés, ceci, cela être bonheur du peuple et les dépouiller et être dans un bâtiment c'est pas ça un apôtre c'est pas ce qui est écrit dans la parole mes amis oh non oh non beaucoup veulent venir au Seigneur pour devenir pasteurs, apôtres, docteurs on voit tous les titres aujourd'hui mes amis le Seigneur n'est pas dans ça ah non il est pas dans ces choses mes amis Jean dit quoi ? on a voulu le transformer en apôtres, en docteurs, en prophètes, en élites il a dit je suis la voix qui crie dans le désert voilà le message que Jean a annoncé mes amis oui frère et sœur mais notre génération aujourd'hui on veut au lieu d'aller sauver les âmes dehors on veut s'enfermer dans des bâtiments et dépouiller les gens prendre l'argent des gens être un bishop être un gourou être un élevé au dessus du peuple voilà prendre la place que le Dieu voulait donner à Jésus dans la Bible être au dessus du temple en haut du temple mon ami beaucoup passe à côté de l'évangile c'est pas ce message que nous voyons dans la parole c'est pas cet évangile que nous lisons dans la parole mes amis on a pas vu Jésus faire ça on a pas vu les apôtres faire ça mes amis le travail des chrétiens le travail de l'église c'est dehors dehors allez faites des nations des disciples ne voyez vous pas le système religieux devant nos yeux frères et sœurs où sont les chrétiens où à l'église où sont les lumières du monde qui devraient parler du Seigneur partout dans les nations où sommes-nous on est fermé enfermé conformisé et les gens meurent de cancer dehors les gens meurent de sida dehors les gens meurent dans le péché dehors les gens meurent dans la grove dehors on est où ? on prend nos petits sacs et on court dans nos bâtiments tous les jours on court s'enfermer tous les jours tu passes à côté des gens tous les jours tu leur parles même pas de Jésus voyez vous pas comment nous sommes devenus frères et sœurs refroidis voilà la froideur et le Seigneur le dit l'amour du plus grand nombre se refroidira c'est aussi ce signe là mes amis vous voyez frères et sœurs le péché prendra l'ampleur les chrétiens se sont endormis on verra dans ma tireurité tout à l'heure mes amis le sommeil tu attends quoi ? beaucoup disent ah j'attends encore tu attends quoi mon ami ? le Seigneur est mort sur la croix il est ressuscité tu veux quoi encore mon ami ? qu'est-ce que tu attends encore ? oh j'attends l'approbation quelle approbation mes amis ? la parole est notre approbation la parole est notre lumière la parole est notre chemin qui doit nous conduire waouh il leur ordonna ses ordres en disant n'allez pas vers les gentils et n'entrez dans aucune ville des samaritains mais allez plutôt vers les premiers perdus de la maison d'Israël et quand vous seriez partis prêcher en disant le royaume des cieux est proche voilà le message le royaume des cieux est proche on n'a pas dit que c'est le temps de s'asseoir dans une église c'est le temps de trouver une église c'est le temps d'aller s'asseoir de chercher quelqu'un pour nous enseigner non c'est écrit quoi ? d'aller et prêcher le royaume des cieux guérissez les malades rendez purs les lépreux ressuscitez les morts chassez les démons hors des possédés donc comme souvent on dit dehors possédés parce que j'en suis sûr beaucoup d'autres disent mais pourquoi ils disent possédés ? frère on presque écrit dans la Bible possédés qu'on n'a pas eu les choix et bien on est possédés c'est aussi simple que cela mes amis ou même combien il y en a qui sont convertis qui pratiquent le péché et bien les démons reviennent ils sont possédés aussi donc possédés c'est écrit dans la Bible on ne peut pas changer l'évangile pour plaire aux gens trouver des mots tout ça pour arranger les angles tout ça mon ami ils ont presque écrit c'est ça l'évangile donc on n'a pas eu les choix quand on est dans le péché on est possédés c'est écrit chassez les démons hors des possédés vous l'avez reçu gratuitement donnez-le gratuitement ne prenez ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures ni de sacs pour le voyage ni de deux tuniques ni souliers ni bâtons car l'ouvrier mérite sa nourriture après on reprend au Canada après on a dit on s'est dit on prend aucune maison aucune voiture on part comme ça mes amis comme dans la parole on va prêcher la parole on verra comment sur le terrain les choses vont s'organiser et après le Canada si le Seigneur permet s'il lui permet le Seigneur c'est le Côte d'Ivoire Alléluia Côte d'Ivoire il y a beaucoup la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire et après on verra où il nous emmène encore au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth on partira comme ça on prend le billet on part comme ça on verra où le Seigneur nous conduit on veut plus organiser des trucs où on s'assoit non on va comme ça et on verra où le vent nous mène voilà ce qu'on veut vivre l'évangile mes amis Alléluia c'est ça l'évangile si on dort sur un pont on dormira sur un pont c'est pas grave oh oh mes amis hey vous voyez frères et sœurs donc si on dort sur un chapiteau si on dort dans une gare c'est pas grave si on prend une douche c'est pas grave on va prêcher Jésus-Christ de Nazareth on va prêcher la parole du Seigneur mes amis Alléluia parce que si les païens vont ils prennent des avions et ils vont comme ça pourquoi nous chrétiens le créateur avec nous on peut pas faire pareil et annoncer l'évangile il y a des païens ils vont comme ça dans des pays sans hôtel sans voiture comme le frère nous témoignait ça que son collègue lui disait il a horreur d'organiser ses vacances organiser ses voyages il part comme ça en vérité il dort chez l'habitant tout ça donc c'est comme ça que l'évangile peut rentrer chez les gens comme on a fait en Martinique on a crié l'innucité la soeur nous regarde coucou à toi ma soeur qui est convertie avec sa famille les démons étaient chassés frère on est rentré dans les maisons frère on nous a accueilli on a chassé les démons une autre soeur qui nous invitait aussi en Guadeloupe on est parti à la manger là-bas on a prêché la parole à son papa tout ça elle nous suit soit béni aussi frère soeur c'est terrible ce qui se passe mes amis oui frère soeur donc on doit sortir un peu de on doit lâcher prise lâcher prise et laisser le Saint-Esprit nous porter laisser le Saint-Esprit nous conduire mes amis Alléluia on aurait dit parfois les païens les ont convertis en plus la foi que nous mes amis vous comprenez on aurait dit ça ils n'ont pas le créateur avec eux on a l'impression dans ce qu'ils font parfois ils ont plus la foi que nous on en est là on t'attend on a on peut t'attendre ça peut arriver comme s'il y a une peur tout ça tout ça on a peur de parler de Jésus on a peur de prêcher Jésus pour ne pas paraître fou folle et pendant ce temps là le monde ils n'ont pas honte de pratiquer le péché ils n'ont pas honte de faire le mal l'aurait de le monde pourquoi on aurait honte pourquoi on aurait honte de parler de Jésus vous voyez frère soeur pourquoi on aurait peur de parler de Jésus pourquoi on aurait honte de prêcher que Jésus est mort pour nos péchés tout ça parce qu'on veut garder une bonne image tout ça mon ami tu n'es pas propre au royaume si tu réfléchis comme ça tu n'as pas connu Jésus quand tu rencontres Jésus frère c'est une folie c'est la folie et la parole dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent frère c'est une folie Alléluia c'est une folie prêcher Jésus c'est une folie prêcher Jésus frère c'est glorieux Alléluia mais attends toi à recevoir des critiques attends toi à être haï nous sommes loin pour prêcher nous sommes aussi loin comme disait mon frère pour aussi recevoir des critiques des moqueries des crachats mais qu'est-ce qu'il faut faire ? s'arrêter sur les critiques s'arrêter sur les rejets s'arrêter sur... non ! continue à faire le travail ton père qui est dans les cieux va te récompenser même dans ta vie physique aussi afin que tu sois en témoignage afin que les hommes et les femmes voient briller la gloire du Seigneur sur ta vie Alléluia vous comprenez frère et soeur ? le Seigneur veut faire briller sa gloire sur ton foyer sur ton mari sur tes enfants en fait dans tes projets le Seigneur veut faire briller sa gloire il veut se manifester il veut se manifester puissamment dans ta vie laisse toi saisir par le Seigneur arrête de résister arrête de débattre laisse-le te porter Alléluia donc les apôtres étaient là on voit car l'ouvrier mérite sa nourriture et dans quelques villes ou villages où vous entrerez informez-vous pour savoir s'il s'y trouve quelqu'un qui est digne et demeurer chez lui donc là où on ira en mission là où les gens nous recevront on rentrera nous dormirons nous souperons et nous annoncerons l'évangile voilà ce que nous voulons vivre mes amis oh oui oh oui oh oui oh oui oh oui bon Dieu fidèle et fidèle au fidèle bon dieu fidèle 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 bon dieu fidèle et fidèle demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là il ya que il ya peut-être deux ans on est en mission avec les frères on est en martinique une seule nous invite à manger chez elle frère directement s'est dit ah les sorciers tout ça sorcier tout ça après ça moi je pars enfin tout devant la plage les frères en train de parler je reviens que les frères chez les frères le seigneur dit que en fait c'est ce passage là qui est venu c'est ce passage qui est venu qui est venu dans mon esprit et que le frère recevait en même temps j'étais là bas auprès de la plage c'était on était en soirée c'était pas à voir partie voir les gens se baigner c'était la nuit là il y avait la mer voilà pour ouvrir la parenthèse la refermée voyez donc je reçois ce passage et aussi reçois le passage que je lis là tiens des seigneurs fidèles il est bon et quand vous rentrez dans quelques maisons saluez là et si cette maison est digne que votre père vienne sur elle voilà mais si elle n'est pas digne que votre père retourne à vous mais lorsque quelqu'un ne vous recevra pas et ne t'écoutera pas n'écoutera pas vos paroles secouer en partant de cette maison ou de cette ville la poussière de vos pieds vous voyez frère et soeur et on va par là verset 9 ne prenez ni or ni argent ni monnaie dans vos ceintures ni de sacs pour le voyage ni de tunique ni de souliers car l'ouvrier mérite la nourriture et dans quelques villes ou villages où vous entrerez informez vous pour savoir s'il trouve quelqu'un qui est digne et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous vous partiez de là donc en fait voilà là ça nous a invité à manger les ailes au début on a dit au frère c'est compliqué les sorciers c'est pas c'est direct les sorciers mes amis voilà aussi le problème des chrétiens la chrétienté parle trop des sorciers mes amis plus des sorciers qu'ils parlent de jésus qu'ils parlent de l'autorité de jésus qu'ils parlent de l'agneau qu'ils parlent de lion qu'ils parlent en fait ils ont très peu confiance dans le seigneur mes amis ils ont peur pour leur vie beaucoup de chrétiens ils ont peur pour leur vie alors que leur vie est cachée en jésus ils le disent ma vie est cachée en christ mais qu'on voit leur vie la peur la peur règne mes amis donc ce verset m'est revenu tout de suite la parole et du coup j'enviens à des frères je dis au frère voilà ce que j'ai reçu les frères me disent on a reçu la même chose et on a compris qu'il fallait aller manger chez la sœur et on est parti là-bas manger frère et sœur on a mangé on est vivant on a mangé on a pris on a mangé on a prêché la parole on s'est réjouis entre frères et sœurs c'était magnifique mes amis vous voyez frère et sœur et en fait le fait de toujours parler des sorciers pensez aux sorciers je dis pas qu'ils sont pas là ils sont là mais en fait mettons l'accent sur l'agneau mettons l'accent sur le tout puissant mettons l'action sur celui qui a vaincu la mort qui a vaincu le péché faisons nous confiance un tout petit peu mes amis ayons de foi un tout petit peu et notre foi un tout petit peu là comme un grain de sonnevé va déplacer des montagnes la fois très pour la fois oui frère et sœur donc on s'appuie sur cette parole on est parti à la manger et on s'en est et de plus en plus bon on veut se laisser conduire par le seigneur pour vivre ses écrits parce que le fait de tout en raisonner 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 tu vas faire croire pour le seigneur mon ami que feras-tu pour le seigneur il a dit à pierre jette le filet il a jeté le filet les poissons sont il a pêché beaucoup de poissons le seigneur te dit fais cette oeuvre quand tu trembles non seigneur tu raisonne dix ans passe tu n'as pas fait le travail que le seigneur te demande voilà aujourd'hui beaucoup de chrétiens beaucoup ont reçu des appels terribles frères et sœurs quand j'ai reçu cette vision je le répète souvent en 2013 quand le seigneur m'a parlé clairement par rapport à cette vision par rapport à l'évangélisation par rapport à il y a beaucoup de choses qu'on fait aujourd'hui que je ne savais même pas qu'il allait faire tout ça le seigneur je le découvre au fur et à mesure mais il est glorieux il est terrible puissant et on en parle dans Matthieu bon par rapport aux talents on verra ça après on voit par là que le seigneur nous a confié des talents des dons des grâces on fait quoi avec mais ça s'étouffe plus tu 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 restes assis plus tu ne fais rien plus ça s'étouffe ça s'étouffe tu enterres tu enterres tu enterres le talent et beaucoup disent je suis chrétien mon ami tu es chrétien tu es chrétien tu n'évangélise pas tu es chrétien tu ne penses pas jésus tu es chrétien mon ami il faut te remettre en question si tu es un vraiment chrétien tu me diras oui mais faut pas à quoi sert-il à un homme de gagner le monde oui c'est écrit mais faut comprendre le message faut comprendre ce verset parce que beaucoup prennent ce verset là pour rester dans la lâcheté en fait en vérité oh mais non mais la parole dit faut pas à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si il perdait son âme il faut d'abord sauver son âme voilà le raisonnement parce qu'ils ont peur ils ont il y a le péché aussi des fois il y a la peur tout ça et bien on prend la parole pour faire dire la parole ce qu'on n'a pas dit voilà beaucoup de critiques aujourd'hui mes amis mes frères et soeurs donc on est rentré chez la soeur voilà on a mangé tout ça que les frères on a mangé tout ça et c'était magnifique magnifique et c'est là faut se laisser conduire c'est pas tout le temps faut faut se laisser bien se laisser conduire aussi mes frères et soeurs qu'est ce que le seigneur dit vous comprenez aussi mais pas tout le temps venir et nos raisonnements préfabriqués nos raisonnements qu'on a appris on a emmagasiné et ça bouge pas mon ami tu vas devenir un religieux beaucoup sont devenus des religieux beaucoup de chrétiens avaient bien commencé avec le feu du seigneur la grâce du seigneur mais ils se sont refroidis ils sont devenus religieux religieux du dimanche religieux 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 ils ont perdu la voie ils n'osent plus parler de jésus ils disent que le seigneur est assez grand pour sauver alors que le seigneur veut l'église pour sauver ah oui mes amis parce que dans mathieu 10 il sera lui-même sinon le seigneur mais on voit pas là que le seigneur a envoyé les disciples il a envoyé les apôtres faire le travail alors que lui pouvait le faire il pouvait le faire il est tout puissant il est dieu il est élohim il pouvait le faire mais pourquoi il envoie les disciples en fait il voulait leur faire par là comment dire connaître le terrain oui frère et soeur tu vois il faut aller sur le terrain en n'allant pas sur le terrain comment tu vas apprendre vous comprenez frère et soeur beaucoup de chrétiens pensent qu'il faut rester fermé voilà rester fermé en donner la bible tous les jours oui il faut aller la bible tous les jours oui il faut méditer oui mais ça fait 20 ans que tu le fais tu as fait quoi avec il faut la théorie et la pratique c'est comme le code tu vas rester 20 ans au code mon ami 20 ans tu fais de code à quel moment tu vas aller sur la route tu vas faire un accident dès que tu vas sortir parce qu'en même temps le code nous apprend le code ils te font le code et la conduite enfin d'abord le code tu vois tu as ton code et ensuite tu passes à la conduite on ne te fait pas rester 20 ans de code quand même dès que tu as ton code tu passes à la conduite tu comprends frère et c'est comme ça que tu apprends sur la route tu apprends tu apprends c'est en roulant que tu apprends il y a des chrétiens il y a des hommes ils ont le permis savent 20 ils n'ont pas conduit mais ils ont le permis mais s'ils prennent la route c'est compliqué ils vont être comme un nouveau converti par rapport au permis c'est compliqué ils devraient même mettre un a parce qu'ils ont le permis mais ne conduisent pas mais mon ami ça te sert ça te sert à quoi le permis si tu conduis pas beaucoup ont reçu le seigneur mais ils ne veulent pas parler de lui mon ami mais en fait tu vas t'éteindre tu comprends frère et soeur alléluia waouh tu vas t'éteindre tu comprends frère et soeur je vous dis la vérité quand tu fais le travail que le seigneur te demande ne me dites pas que moi il m'a pas il m'a pas ne dit pas moi moi il m'a pas appelé mon ami évangélisé mon ami c'est tout le monde ça en Matthieu 28 voilà le disciple avant de vouloir chercher je sais pas quoi moi mon ami il soit un disciple un disciple voilà sa mission il évangélise oh oui oh oui oh oui oh oui frère il parle de jésus il n'est pas là à parler de son mariage il n'est pas là à parler de sa belle voiture il n'est pas là à parler de son église avec dix mille membres oh mon assemblée oh je suis reconnu prophète oh je suis reconnu mon ami les hommes te reconnu comme ça mais comment te voit le seigneur ah ben oui beaucoup passent à côté du travail que le seigneur leur demande parce que ben ils préfèrent faire comme le monde leur demande de faire les choses faire un travail préfabriqué par les hommes et non un travail venu d'en haut frère et soeur tout à l'heure je disais que beaucoup de chrétiens ont reçu des appels du seigneur des grâces du seigneur tout ça a été enterré tout ça a été étouffé frère et soeur et les gens meurent dehors et quand le seigneur m'avait demandé de faire commencer ce travail en 2013 il m'a dit clairement seul tu ne pourras pas il faut l'église à ce moment là j'ai appelé tous les frères on a appelé les frères tout ça voilà ce que j'ai reçu on a fait un programme premier programme de mondialisation après bon ça continue jusqu'aujourd'hui ça continue mes amis alléluia gloire au seigneur c'est pas moi qui est fort c'est lui qui est tout puissant mes amis alléluia bon Dieu fidèle oui frère et soeur il m'a dit seul tu ne pourras pas il faut l'église et j'ai compris en fait que l'évangélisation c'est la mission de l'église oui frère et soeur c'est notre mission de prêcher l'évangile d'annoncer Jésus il n'y a pas besoin de diplôme, de théologie, de diplôme, d'approbation quand quelqu'un met ta main sous sa tête ta tête pour te protéger arrêtons ça mes amis c'est pas ce que la Bible nous dit vous voyez frère et soeur vous voyez frère et soeur alléluia donc on veut aller comme ça en mission quand d'y voir on ira comme ça si on prend un billet boum on va là bas boum on va au Gabon boum on va à Belgique boum là où l'esprit nous conduira frère je vous dis la vérité on dit au Seigneur nous voici me voici nous voici en temps de prière vous voyez frère et soeur alléluia c'est terrible le feu là mes ailes vous voyez le zèle ne laisse pas le zèle s'éteindre ne laisse personne éteindre ton zèle attention le zèle du Seigneur ne doit pas être éteint si le zèle du Seigneur s'éteint sur ta vie mon ami c'est compliqué tu vas tellement t'ennuyer tu vas tellement t'ennuyer tu vas tourner en rond tu vas plus rien comprendre je te dis tu vas être perdu parce que tu n'as plus de vision mes amis la vision quand tu as une vision claire mon ami tu sais où tu vas quand même même que le vent secoue quand même même mon ami tu vas rester sur la vision et la vision va créer la motivation la vision va créer je vous dis la vérité beaucoup de choses dans ta vie mes amis la vision waouh quelle est ta vision l'église du dimanche quelle est ta vision oh mon ami alléluia waouh waouh vous voyez Matthieu 10 on l'a lu lu et on va prendre Matthieu 25 qui est encouragé je crois que il est encouragé là je vous dis on va de plus en plus diffuser de plus en plus l'évangélation diffusée 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 massivement on n'a plus le temps il n'y a plus le temps frère il n'y a plus de temps à peine on va diffuser on va diffuser parce que l'évangile là ça va tomber dans ta maison la maison de quelqu'un la maison frère on ne sait pas où ça va tomber mais ça va tomber dans les cœurs de quelqu'un c'est ça le travail on sème sur le chemin ça tombe dans les cœurs frère ça va tomber dans les cœurs mes amis on le croit et c'est au ciel alléluia qu'on verra la récompense du Seigneur qu'on verra le travail qui a été fait frère c'est dur on prêche on prêche la parole frère on est fatigué physiquement oui une fatigue on peut être fatigué mais frère on va continuer à prêcher Jésus parce que ce n'est pas dans notre propre force il y a comme un feu qui est renfermé dans nos os on ne peut que tu veux parler doucement mais il faut que tu cries mais ce feu là mes amis te pousse à à crier à envoyer la parole alléluia mes amis parce qu'il faut que les gens entendent Jésus il faut que les nations entendent qu'il y a un sauveur dans le ciel là-haut il y a quelqu'un qui est puissant il y a quelqu'un qui est rendoutable quelqu'un qui est glorieux il s'appelle Yeshua de Nazareth l'agneau immolé le lion de la tribu de Judas chez Kaya que ce feu nous t'enflamme que le feu de l'esprit t'enflamme que ce feu nous enflamme reste enflammé reste en feu mon frère ma soeur alléluia oh papa merci pour ta grâce mes amis waouh 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 c'est le temps de sortir de ta chaise d'église elle est fatiguée la chaise c'est le temps de prendre tes pieds tu vas un peu trembler au début parce que ça fait longtemps que tu n'as pas marché mais tu vas te raffermir lève-toi et marche voilà ce que le messire nous dit aujourd'hui te dit aujourd'hui lève-toi et marche lève-toi et marche lève-toi et marche lève-toi et couille mes paroles là-bas en Guadeloupe Martinique les Caraïbes c'est temps en Guadeloupe Martinique n'aie pas peur parlez Loïc je t'encourage continue à prêcher la parole mon frère continue à bombarder mon frère Benaki continuez parler mon frère Jauré là-bas en Guadeloupe continuez parler parlez de bondier je vous dis la vérité il n'y a plus de temps à perdre mon ami on va tout laisser sur la terre ta maison ta voiture nos télés ça va rester ça mon ami tout va rester voilà pourquoi on doit s'occuper du royaume travailler pour le royaume des cieux rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice voilà l'oeuvre que nous devons faire le travail qu'on doit faire prêcher Jésus prêcher Jésus hallelujah Matthieu 25 frère là en ce moment c'est tous les jours tous les jours évangélisation vous partagez certaines vidéos mais on va de plus ou plus partager tous les jours c'est évangélisation bon là c'est un temps d'évangélisation on combat de la parole on voit la parole oh mes amis des gens ont touché frères et sœurs des gens te prennent dans les bras hier à l'aventure des jeunes enfin je ne sais plus quel jour là des jeunes nous prennent ils m'ont serré dans les bras comme ça mes amis tellement la parole mes amis a transpercé le coeur de ce jeune il est venu il m'a serré dans ses bras la parole de vie crée des choses Alléluia waouh waouh des gens touchés des gens ont l'âme aux yeux frères je vous dis se passe quelque chose ah oui oh oui oh oui mon ami donne lui ton coeur donne lui ta vie oh oui mon ami mon ami donne lui ta vie donne lui ton coeur oh oui mon ami mes amis c'est terrible Jésus c'est l'amour de notre vie Jésus Christ c'est notre époux frères et sœurs Alléluia ah oui Matthieu 25 Matthieu 25 alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui est en prix désolé je bouge comme ça c'est compliqué mes amis le pied les pieds le zèle le zèle mes amis les chaussures là ça brûle nos pieds c'est le feu ce soir ton pied est en feu oh oui toi qui écoutes ce message je te dis dans vos maisons il se passe quelque chose dans ta maison regarde ce qui se passe dans ta maison regarde ce qui se passe regarde la gloire qui tombe sur ta vie là où là où le Seigneur nous me pousse à parler regarde ce qui tombe sur regarde tes pieds regarde tes pieds mon ami mon frère ma soeur regarde tes pieds Shikaya hallelujah tu vas courir tu vas marcher tu vas parler de l'agneau parler de Jésus de Nazareth mes amis ne laisse personne se moquer de toi enfin ne laisse personne plutôt je dis ces moqueries que ces moqueries ne puissent pas t'arrêter je dirais mieux parce qu'on va se moquer de toi tu vois que ces moqueries ne puissent pas te freiner oh non il m'a rassuré de moi je vais m'asseoir j'arrête non j'arrête parce qu'il s'est moqué de moi on a dit j'étais devenu fou folle parce que je parle de Jésus parce qu'il y a un créateur qui a créé le monde on me prend pour une fois mon ami laisse ça laisse ça on m'a dit t'es toi dans un train dans un bus tout ça je me suis tué j'ai arrêté j'ai arrêté de parler mon ami qui va t'arrêter parle de ton chéri parle de ton époux alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ont pris leurs lampes à l'air à la rencontre de l'époux or il y en avait cinq sages et cinq folles les folles en prenant leurs lampes ne prient pas d'huile avec elles mais les sages prient de l'huile voyez l'huile beaucoup connaissent la parole la parole mais est-ce que t'as l'huile sans l'huile là on peut rien faire sans l'huile l'huile c'est l'anxion l'huile c'est l'esprit l'huile c'est l'esprit on le voit aujourd'hui sans l'huile on peut pas faire l'oeuvre du Seigneur correctement on peut connaître la parole la parole la parole il n'y a pas de problème mais il faut l'huile il faut les deux parce que beaucoup connaissent la parole dans la religion dans les églises beaucoup connaissent la parole mais voyons nous l'oeuvre de l'esprit non quasiment pas vous voyez frère et soeur alors toutes ces vierges non alors je te fais un passage les sasent pris de l'huile dans leur vase avec leur langue et comme les poux tardaient à venir elles s'assoupirent et s'endormirent toutes voilà la chose qu'on doit faire attention le temps passe on peut se dire oh Seigneur viens pas Jésus reviens Jésus reviens on oublie ça et tu t'endors quelqu'un crie Jésus reviens oh doucement je suis en train de dormir c'est pas comme ça non doucement faut pas crier comme ça non faut pas dire ça faut pas parler comme ça c'est parce que beaucoup de chrétiens se sont endormis et quand le sommeil vient et bien le message est changé le message frère il y a moindrie le message frère et soeur mais on ne veut plus de ce message pourquoi ? parce qu'il y a le sommeil on ne veut plus la croix on ne veut plus la dénonciation du péché on ne veut plus prêcher le royaume des cieux on ne veut plus prêcher d'aller vers le Seigneur on ne veut plus prêcher la sanctification on ne veut plus prêcher Jésus un autre message pourquoi ? le sommeil est entré frère et soeur voilà pourquoi aujourd'hui on prêche des messages aujourd'hui dans beaucoup d'églises même pas 97% des églises peut-être si vous ne savez pas plus ne prêche plus la croix ne prêche plus ce message l'argent est prêché on voit comme un système qui est mis en place des hommes sur des photos des hommes en cravate ça ce n'est pas un péché de mettre une cravate attention mais c'est pour dire en fait c'est totalement un autre système on aurait dit Jésus s'il serait dans notre génération il aurait aussi des cravates il serait comme ça avec tout le monde dans les bâtiments au devant non il aurait dit sortez allez travailler je vous dis la vérité si le Seigneur revient physiquement dans notre génération oh la la il va prendre des fouets comme il a fait pour les vendeurs de pigeons il va tout casser il va même casser le bâtiment sortez aller dehors aller dehors c'est là-bas c'est là-bas que je veux je vous dirais oui mais à quoi c'est les ministères pour l'enseignement il y a l'enseignement frère et soeur mais en fait il ne faut pas prendre ça sous couvert comme prendre ça comme si il faut rester 20 ans non tu dois travailler mon ami tu dois travailler ah oui il faut aller travailler parce que des gens meurent dehors dans ton pays même ton pays qu'est-ce que tu fais pour ton pays mon ami as-tu annoncé l'évangile dans ton pays que fais-tu pour ton pays il faut te poser la question mes frères et soeurs oh mes amis trop de comédiens dans notre chrétienté trop de comédie la comédie des chrétiens comédiens vous voyez frères et soeurs ils jouent des rôles des rôles et des rôles mais ils n'ont pas vécu un tout petit peu les souffrances que Jésus a vécues que Paul a vécues vous voyez frères et soeurs parce qu'ils ne veulent pas ça on veut changer l'évangile donner un évangile qui est fermé dans un bâtiment qui voilà on va à l'église mon ami c'est pas c'est pas ce qu'on voit dans la parole là c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure la mission des douze apôtres vous voyez frères et soeurs c'est pas ce qu'on a vu c'est pas ce qu'on a vu dans Matthieu 28 on a vu une église en mouvement on a vu des diapes en mouvement on a vu frères et soeurs des hommes et des femmes qui parlaient d'Étienne qui prêchait des Philippes qui étaient transbordés dans le désert pour prêcher la parole et repartir laisser les nuits de Turpien retourner dans son pays on a vu des hommes saisis par le Seigneur on a vu des hommes parler du Seigneur le feu est venu ils ont parlé de Jésus voilà l'église primitive voilà ce que le Seigneur veut et je crois que le Seigneur est en train d'enflammer des peuples c'est rare que vous nous voyez prêcher tout le temps tout le temps frères c'est la mission mes amis la mission mes frères et soeurs la mission annoncer Jésus vivre Jésus par le langage vous voyez le langage ton langage doit te faire reconnaître ton langage doit montrer que tu es différent ton langage il y en a ils vont dire avec les grecs on est comme des grecs avec les juifs on est comme des juifs qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont commencer à parler gros mots tout ça parce que sous prétexte qu'il faut faire comme les grecs mais c'est pas ce que le Seigneur dit la parole ne dit pas qu'il faut pratiquer le péché pour ressembler aux grecs c'est pas ça que ça veut dire mon ami vous voyez frère et soeur c'est un autre évangile que nous voyons une autre Bible que nous voyons dans le monde frère et soeur une autre Bible une Bible qui ne dit pas ce qu'il y a beaucoup presse des choses qui ne sont pas écrites il transforme la parole du Seigneur il modifie la parole du Seigneur pour faire la parole du Seigneur dire ce qu'elle n'a pas dit vous voyez frère et soeur Matthieu 25 on continue et comme les poutardées à venir elles s'assoupirent et s'endormirent toutes or à minuit il se fit un cri disant on n'a pas dit un sommeil à minuit il y avait un sommeil à minuit il y avait un tout petit bruit s'il vous plaît vous savez non on a dit à minuit il se fit un cri disant voici l'agneau l'époux vient non excusez-moi voici l'époux pas l'agneau excusez-moi voici l'époux voici l'époux vient aller à sa rencontre alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes et les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent mais les sages les sages répondirent en disant nous ne pouvons pas vous en donner de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même or pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva celle qui était prête entrèrent avec lui dans la salle des noces puis la porte fut fermée après cela les autres vierges vinrent aussi et dirent seigneur seigneur ouvre-nous mais il répondit et dit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure dans laquelle le fils de l'homme viendra voilà on ne sait ni le jour ni l'heure donc en fait on ne sait pas il y en a qui vont dire des dates des dates des prophéties il revient à telle date frère il ne faut pas foufler ces personnes mais ce n'est pas écrit même si on voit le monde dans le grand état où il est il revient c'est sûr parce que le péché augmente on ne connait pas l'heure et le jour on ne connait pas l'heure et le jour donc on peut dire que c'est la fin par rapport au signe que nous voyons par rapport au péché qui augmente mais dire qu'il revient en décembre le 22 décembre le 1er décembre ça c'est un chrétien si quelqu'un vous dit ça frère et soeur il faut le fuir ce n'est pas la vérité mes amis vous voyez frère et soeur donc voilà un peu on ne voit pas là qu'à minuit or à minuit il se fuit un cri disant voici l'époux viens aller à sa rencontre c'est le temps d'aller à la rencontre de l'époux vous voyez frère et soeur allons à la rencontre de l'époux et c'est le message qu'on doit annoncer ici aux hommes et femmes aller à la rencontre de l'époux crier qu'il revient aller dans les carrefours aller dans les carrefours annoncer Jésus n'attends pas parce qu'on vient avec toi oh il faut venir avec toi on n'a pas le temps frère en fait les choses vont très vite vous voyez frère et soeur à mince que le Seigneur permette il n'y a pas de souci mais frère et soeur avec la force que tu as je nous en supplie frère et soeur l'évangile doit se propager la parole du Seigneur doit se propager comme on dit souvent nous on est chrétien on est premier à crier dehors la coupe du monde premier à crier le pays a gagné oh les premiers à crier ouais et pour Jésus les bouches sont cousues pour Jésus rien n'est dit pour Jésus on préfère se taire pour Jésus on ne veut pas parler alors qu'il t'a sauvé du péché il t'a délivré du mal il a guéri ta famille il t'a guéri de la maladie il t'a sorti de la maladie dans laquelle tu étais où t'as failli mourir qu'est-ce que tu fais aujourd'hui beaucoup ont agi comme les neuf lépreux un seul est resté pour leur gloire un seul est resté pour leur servir et les neuf autres qu'ils ont fait ils sont repartis dans leur vie et ça représente aussi beaucoup de chrétiens qui sont restés dans l'église toujours se dire chrétiens mais en vérité ils sont éloignés de la parole de Jésus Christ ils font semblant de chrétiens semblant d'assister au programme mais en fait ils sont comme les neuf lépreux les frères et soeurs ils sont comme les neuf lépreux la bouche adore le Seigneur mais en fait leurs oeuvres ne témoignent pas du Seigneur leur vie ne témoignent pas de la parole du Seigneur beaucoup de chrétiens se disent chrétiens frères et soeurs mais ils sont des idolâtres beaucoup de chrétiens se disent chrétiens frères et soeurs mais en fait ne suivent pas 100% Jésus voilà aussi le chaos aussi frères et soeurs dans la chrétienté beaucoup sont idolâtres beaucoup de chrétiens frères et soeurs ils aiment plus leur bâtiment d'église plus leur pasteur qu'ils aiment Jésus je vous dis la vérité vous serez rejetés celui qui aime Jésus plus que son père plus que sa mère n'est pas digne de lui n'est pas digne du Seigneur mes amis aujourd'hui dans la chrétienté comment l'évangile a aussi été renversé beaucoup ont mis l'accent plus sur leurs pasteurs leurs prophètes leurs apôtres leurs docteurs leurs dirigeants d'église leurs anciens oui frères et soeurs et le Seigneur qui est le plus grand frère et a été diminué voilà comment l'ordre est renversé dans l'église frères et soeurs le chaos ah oui le chaos beaucoup ne suivent plus le Seigneur ils font semblant de vous ne suivent beaucoup ne suivent pas Jésus vous voyez frères et soeurs ne sont pas amoureux de l'agneau vous voyez frères et soeurs on voit une église frères et soeurs aujourd'hui qui est devenue muette une église qui est devenue routinière une église qui est devenue frères et soeurs dans le sommeil qui s'est refroidie regardez le nombre de chrétiens que la terre enferme frères regardez le peu de chrétiens que nous voyons il y en a qui le travaillent il n'y a pas de soucis on ne les voit pas forcément mais le constat est là on voit ce qui se passe quand tu es dehors quand tu es à Paris quand tu es en Guadeloupe quand tu es en Chine quand tu es en Australie quand tu fais des voyages quand tu vas en vacances ici et là tu vois que les choses quand même c'est rare de voir des chrétiens dehors prêcher Jésus il y en a qui le font mais il faut faire quoi ? remplir le bâtiment d'église pour que l'argent puisse rentrer beaucoup vont sortir dehors chercher des fidèles pour que ces fidèles-là ramènent de l'argent dans leur bâtiment d'église vous voyez frères et soeurs ? le chaos on est chrétien je suis du royaume des cieux donc on va parler de ce qui se passe dans le corps dans l'église beaucoup dira mais qui il est il a un truc de jogging il n'a pas de costume frère on s'en moque de ça mes amis là il faudrait qu'il ait un costume un truc blanc ici pour pouvoir parler de tout ça parce qu'il faut être recommandé voilà avoir un diplôme est-ce qu'il a un diplôme frère ? j'ai pas de diplôme moi mon diplôme c'est la Bible mon diplôme c'est la Bible vous voyez frères et soeurs on voit l'hypocrisie dans notre chrétienté frères et soeurs on voit des systèmes qui sont mis en place en prêche dans l'église mais quand est-ce que tu iras dehors quand est-ce que tu iras dans ton quartier comme Jésus l'a fait comme Pierre l'a fait quand est-ce ? non on est là il faut que je sois bien habillé en costume tout ça devant les fidèles alors vous savez frère arrêtons le cinéma arrêtons frère revenons à l'évangile véritable revenons à l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia soyons en feu pour le Seigneur soyons debout pour le Seigneur Alléluia défendons la sainte doctrine vous voyez frère et soeurs on doit défendre la parole du Seigneur quand la parole du Seigneur est attaquée on doit dire non voilà ce que la parole dit voilà ce que la vérité de l'évangile nous dit voilà ce que Jésus nous dit dans sa parole vous voyez frère et soeurs donc voilà soyons des missionnaires soyons des hommes de foi croyons que tout est possible à celui qui croit croyons que tout est possible à celui qui a vécu la mort à celui qui est ressuscité à celui qui revient bientôt à grande vitesse croyons en lui frère et soeur crions à lui demandons lui qu'est-ce qu'il attend de nous frère et soeur je vous dis la vérité le coeur du Seigneur pleure le coeur du Seigneur pleure parce que l'église dort l'église dort le Seigneur cherche une personne même avec une personne il peut bouleverser le monde regardons ce qu'il a fait avec Barnabas et Paul il a bouleversé le monde avec deux personnes il a pris douze douze regardez ce que le Seigneur peut faire avec très peu de personnes tu comprends frère et soeur n'en te dis pas oui mon ami saisis Jésus saisis le Seigneur et va pour lui avec la force que tu as tu comprends frère et soeur donc je ne suis pas mieux que vous on n'est pas mieux que vous on veut juste vous encourager et vous dire que c'est possible c'est possible que le Seigneur que tu sois son instrument pour l'évangélisation c'est la mission de tous les chrétiens ne dis pas s'il faut une grâce spécifique frère c'est la grâce de l'église d'évangéliser tous les chrétiens sont amenés à évangéliser et comme on le dit souvent il n'y a pas de méthode pour évangéliser il n'y a pas de cours pour évangéliser frère et soeur c'est ton coeur qui parle ce que le Seigneur dépose dans ton coeur qui sortira frère et soeur l'amour qui est déposé par le Saint-Esprit dans ton coeur qui sortira frère et soeur c'est tout ouvre ta bouche je la remplirai je ne sais pas pourquoi le Seigneur insiste dessus mais il veut sauver quelqu'un peut-être dans ton travail dans ton quartier dans le train que tu prends dans le bus que tu prends laisse-toi conduire il y en a le Seigneur pousse à parler pas crie à plein gosier et ne dis pas si tu cries à plein gosier tu vas imiter Hervé mon ami c'est pas mort je suis pas c'est écrit dans la Bible les chrétiens ont crié avant avant moi avant nous nous qui pouvons crier c'est là on n'est pas le seul il y en a plein vous comprenez parce qu'il y a des chrétiens qui vont dire ah je crie je vais imiter Hervé là c'est la grâce à Hervé mon ami est-ce que tu réalises ce que tu es en train de dire mon frère ma soeur il n'y a pas la folie frère et soeur dans l'Esaïe 58 la Bible dit crie à plein gosier donc ça vient de moi de crie à plein gosier mes amis on devient fou c'est la parole du Seigneur il est le meilleur aujourd'hui et étonnellement donc ce que nous faisons aujourd'hui c'était hier c'est aujourd'hui et ce sera étonnellement donc il y a des hommes avant nous qui sont passés des femmes avant nous qui sont passés nous sommes dans cette génération si le Seigneur ne revient pas il y a encore d'autres générations qui vont venir qui vont continuer à faire ce qui est écrit dans la Bible on doit prendre pour modèle la Bible on doit imiter la Bible et moi j'essaie d'imiter la Bible Jésus Christ nos grands frères dans la foi qui ont imité la parole voilà le message de l'évangile frère et soeur donc nous qui imitons la Bible et bien on doit tous imiter la Bible tu comprends frère en fait ne cherche pas à savoir comment je rigole comment je je ne sais pas comment je me gratte c'est pas ça c'est la Bible c'est la Bible qu'il faut imiter mes amis la Bible Bible pour imiter Bible arrêtez de imiter Bible pour imiter c'est en créole j'aime beaucoup ma langue des Antilles voilà Alléluia c'est la parole du Seigneur que nous devons imiter pas moi mais la Bible et toute personne qui n'imite pas la Bible mon ami il ne faut pas l'imiter si nous n'imitent pas la Bible ne nous imitent pas parce que si on n'imite pas la Bible il ne faut pas nous imiter vous comprenez donc il faut regarder ce que nous imitons si ce que nous imitons c'est la Bible elle imite la Bible aussi imiter 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 la Bible premièrement Alléluia frère et soeur donc si tu te lèves un jour crier tout ça ne cherche pas à savoir si si non quand un jour un frère m'a-t-il allé crier il a voulu m'appeler mon ami pourquoi on m'appelle la Seigneur la Seigneur la Seigneur il ne m'a pas appelé en fait ne pense pas à moi frère moi c'est la Bible que j'essaie d'imiter moi ce qui m'intéresse c'est Jésus Yeshua donc que les gens prennent pour un fou ça c'est pas un problème ça ça c'est le dernier mais souci ce que je veux moi c'est que le Seigneur m'aime c'est que le Seigneur m'approuve c'est que le Seigneur comment dire me sauve vous comprenez frère ça c'est ça en fait le message de l'évangile arrêtons de raisonner arrêtons de mettre des systèmes en place arrêtons frère revivons ça vivons l'évangile vivons l'évangile je vous dis la vérité on verra des grandes choses frère et soeur c'est simple vivons ce qui est écrit c'est écrit A faisons A c'est écrit B faisons B c'est simple arrêtons d'inventer des choses inventer des trucs inventer arrêtons les inventions il y a eu trop d'inventions dans la chrétienté d'où ce chaos aujourd'hui trop d'inventions Alléluia voilà ce message voilà si le Seigneur permet que tu le diffuses ici et là diffusez-le à vos familles à vos frères et soeurs en tout cas je ne suis pas mieux que personne je ne suis pas mieux que toi c'est la Bible qu'on essaie d'imiter la parole du Seigneur qu'on essaie d'imiter simplement et vive notre vie avec Jésus Christ de Nazareth simplement frère et soeur et de l'adorer de prendre soin de nos prochains et voilà frère et soeur donc merci pour vos prières donc voilà et merci aussi pour voilà tous ces messages que vous pouvez nous envoyer d'encouragement aussi qui nous font qui nous encouragent quand on voit que il faut savoir que l'œuvre qu'on peut faire pour le Seigneur peut aussi réveiller d'autres personnes en fait le but de travailler aussi c'est de sauver les âmes mais aussi réveiller les autres parce que beaucoup de chrétiens sont endormis et le Seigneur à travers les uns et les autres réveille d'autres chrétiens et beaucoup de chrétiens comme l'autre fois il y a des frères qui nous appellent saisis au téléphone frère et soeur ben je vais bénir le Seigneur pourquoi ? parce que ben c'est le comment dire c'est ce que ça doit apporter ça doit apporter du fruit le travail que nous faisons le fruit que ça doit apporter on le verra pas forcément aujourd'hui vous comprenez ? c'est des fruits des graines qui sont semées qui porteront du fruit dans 10 ans dans 5 ans seul le Seigneur sait vous voyez frère et soeur et c'est merveilleux donc il faut travailler c'est pas évident voilà l'évangélisation tout ça il y a beaucoup de combats beaucoup de pressions mais je vous dis la vérité c'est magnifique quand tu vois le Seigneur descendre et il met tout le monde d'accord en fait en vérité l'évangile il met tout le monde d'accord ça met tout le monde d'accord frère et soeur même si les gens se tiennent l'air tout ça ils ne sont pas contents frère et soeur c'est une puissance l'évangile est une puissance la parole de Jésus Christ est une puissance donc nous bénissons frère et soeur ceux qui ne nous aiment pas ceux qui nous critiquent ceux qui nous maudissent frère et soeur parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas d'accord avec le travail que nous faisons pour le Seigneur mais frère et soeur nous bénissons tout le monde voilà nous sommes en guerre contre personne nous voulons simplement faire le travail que le Seigneur nous demande et ceux qui nous critiquent soyez bénis de toute façon les critiques il y en aura toujours et on a compris une chose c'est que Jésus a été critiqué les apports ont été critiqués tout le monde qui ont cru en Jésus Christ ont été critiqués haïs donc en fait si on doit s'arrêter sur qui nous aime et qui nous aime pas frère tu ne vas rien faire pour le Seigneur ça c'est un message pour quelqu'un qui est dans cette condition laisse quand même dire que Jésus est passé par là les apports ont passé par là si tu t'arrêtes sur les critiques tout ça frère tu ne vas rien faire comme on dit souvent les chiens à bois mais la caravane passe en fait tu dois avancer en fait en réalité on doit tous avancer et ne pas s'arrêter sur les critiques oh qui m'aime pas qui m'aime bien qui approuve le travail que je fais qui aime ce que je fais ah nana qui aime l'association que j'ai créé qui me qui qui mon ami on n'est pas je vous dis la vérité reste au Jésus si tu t'attardes à rester sur tous ces propos etc tu ne vas jamais rien faire pour le royaume les années vont passer tu ne vas jamais rien faire pour le royaume mes amis je vous dis la vérité pourquoi il faut avancer rester focalisé sur le Seigneur ce qu'il te demande de faire voilà il y a quelques temps il y a certaines personnes qui ne nous rapportaient que des histoires des histoires des histoires des histoires des histoires c'est comme si ça voulait nous ralentir mes amis je vous dis la vérité je vous dis des chrétiens qui voulaient ramener des histoires oh des histoires un tel a dit voilà ce qui un tel un tel un tel que des histoires frère on s'est séparé de beaucoup de personnes je vous dis la vérité on s'est rendu compte que il faut se séparer en fait il faut rejeter en fait les paroles s'éloigner des personnes qui vont te ramener dans des histoires des cancans des ceci des patatis oh mon boudon oh mon ami on n'a pas le temps pour ça le Seigneur revient c'est l'heure de travailler c'est l'heure de se focaliser sur le Seigneur et sur le royaume des cieux et non sur les histoires les patatis on s'est rendu compte de ça quand on s'est rendu compte qu'on était avec des frères et soeurs qui nous fatiguait avec des histoires mes amis des histoires quand il fallait prier personne quand il y a des histoires on nous appelle oh voilà voilà ce qu'on a reçu voilà 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 que des frères on était au début tu ne voyais pas ça comme ça en fait quand tu te sépares de ces personnes là tu te rends compte qu'en fait on voulait te fatiguer et détruire l'oeuvre que le Seigneur a à faire pour son royaume voilà pourquoi en fait frères et soeurs les critiques il y aura toujours les cancans il y aura toujours les scandales il y aura toujours mais pourvu que tu ne sois pas dans le péché voilà le plus important ne sois pas dans le péché toi travaille pour le royaume peu importe ce qu'on dirait de toi peu importe en fait c'est le conseil que je donne aux chrétiens qui ont reçu des visions du Seigneur qui ont reçu des choses à faire pour le royaume faites-le même si l'oeuvre que tu fais pour le Seigneur n'est pas approuvée par ton pasteur par tes anciens par ton église fais le travail que le Seigneur te demande de faire fais le travail tu seras traité de rebelle d'orgueilleux de tous les noms mais toi fais le travail ça c'est pour fermer la parenthèse fais le travail que le royaume te demande Jésus n'est pas resté à savoir si les pharisiens étaient d'accord ou si les anciens étaient d'accord les apôtres ne sont pas restés dessus on leur dit taisez-vous ne parlez plus en ce nom-là est-ce qu'ils ont se arrêté ils ont continué vous voyez frère et soeur donc en fait il y aura toujours de l'opposition dans l'oeuvre que tu feras pour le Seigneur et c'est des choses que tu découvriras par la suite au début tu penses que tout le monde va t'acclamer bravo c'est bien continue mon ami tu vas recevoir des attaques des combats parmi ceux avec que tu pries c'est ceux-là même qui vont te mettre des bateaux dans les roues je vous dis la vérité c'est pas quelqu'un de l'Australie de Chine qui viendra c'est les gens de chez toi comme Jésus il est venu chez les siens nous dit la parole dans Jean 1 on va le prendre c'est écrit frère tout ce qu'on dit je vous dis la vérité c'est écrit il ne faut pas avoir d'animosité de haine tout ça au début ça peut te choquer que des gens avec qui tu peux connaître des gens que tu peux prier avec que tu aimes que c'est ceux-là même qui te combattent qui vont même mentir sur toi qui vont rapporter des faux témoignages sur toi que le calomnier frère tu vivras ça mais il ne faut pas haïr personne il faut aimer et c'est là où le Seigneur va travailler ton coeur va travailler ton âme mes amis je vous dis la vérité ah oui et c'est là il faut d'apprendre la position pour le Seigneur c'est dans ces moments-là et oui et oui ça va être difficile mais avec le Seigneur tu y arriveras et oui alors dans Jean chapitre 1 c'est important de savoir quand même ce que tu vas vivre alors 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 c'est vous cette parole voilà Jean chapitre 1 au verset 9 cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle mais le monde ne l'a pas connu il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu si le Seigneur vient lui-même physiquement dans une église aujourd'hui frère on va le jeter je vous dis même nous on peut le rejeter si on a de l'apparence on va le rejeter si le Seigneur vient physique pendant cette génération et prêche sa parole on dira c'est un démon on va le traiter de démon de Belzébul comme on l'a traité pareil dans la Bible on a traité Jésus de Belzébul frères et sœurs pourtant Jésus n'a commis zéro péché Jésus n'a pris la femme de personne Jésus n'a insulté personne Jésus a dit jamais en fait il n'a commis zéro péché mes amis on l'a traité de diable donc toi là toi là qui attends ce message tu aimes le Seigneur oui tu peux l'aimer on va te traiter de diable pourtant quand on va voir ouvrir ton historique tu n'as pas commis le péché tu n'as pas commis le mensonge tu n'as pas commis le mal tu n'as pas la femme de personne tu as juste pris position pour la parole du Seigneur on va te traiter de diable c'est un démon elle veut détruire l'église voilà mon ami tu vois on va tous vivre ça mes amis aïe 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 donc ce n'est pas encourager les chrétiens aux Antilles les chrétiens dans les nations en Inde aussi j'ai vu qu'il y a aussi l'Inde qui suit le Canada le Côte d'Ivoire le Gabon frère et soeur prenons position pour Jésus Christ aïe 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 quand tu prends position pour le Seigneur frère et soeur tu seras dépassé je vais te dire la vérité tu seras dépassé mon ami tu ne vas plus rien contrôler tu ne vas plus rien maîtriser c'est lui qui va prendre le contrôle de toute chose vous voyez frère il est quoi on dit elle était dans le monde et le monde était fait par elle mais le monde ne l'a pas connu il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient son nom il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu Elohim voilà donc en fait voilà où tu passeras où nous passerons nous passerons par ce chemin de Belzébul de diable de sorcier de sorcière d'adultère de menteur de pécheur en fait tu seras traité de tous les noms et ça tu dois le savoir et la parole dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront quoi écrit sur le tchat je laisse quelques secondes passer seront aimés de tout le monde c'est ça qu'il y a écrit seront persécutés oh oui tu seras persécuté et ça on ne le comprend pas tout de suite quand on se convertit oh tout le monde est un mot tout ça quand tu vas commencer à marcher quand tu vas commencer à grandir commencer à suivre le Seigneur de plus en plus tu vas voir autour de toi l'animosité qu'il peut y avoir la haine qu'il peut y avoir la jalousie qu'il va y avoir frère c'est en fait comme le dit Paul souvent dans la parole là on doit voir la justice du Seigneur dans le chrétienté c'est là qu'on voit les pires péchés les pires mensonges frère c'est terrible et si tu t'arrêtes à ça là tu peux même quitter Jésus je vais vous dire la vérité tellement que tu seras choqué de l'animosité le comportement humain le mensonge des hommes frère et soeur c'est terrible mes amis oui frère et soeur même nous autres qui croyons au Seigneur suivons le Seigneur et prêchons la lumière prêchons la vérité simplement c'est tout oui frère et soeur donc il ne faut pas t'arrêter ah on ne m'a pas aimé on n'aime pas le travail que je fais donc je m'arrête je vais m'asseoir j'arrête je ne vais plus parler de Jésus parce qu'on ne m'a pas approuvé on n'aime pas trop ce que je fais donc je m'assois je ne vais plus parler mon ami si tu fais ça là tu vas tellement t'ennuyer dans ta vie tu vas tourner en rond donc voilà pourquoi il faut fermer ses oreilles c'est important de le faire aussi fermer ses oreilles aux paroles aux critiques mais pas au Seigneur aux critiques tout ça et fais le travail du Seigneur sinon tu ne feras jamais rien c'est comme le monde nous enseigne on voit des sportifs des fois qui ne sont pas aimés voilà ils sont élevés par le public mais c'est le même public qui va les écraser il y a beaucoup qu'est-ce qu'ils font mais ils se noyent souvent il y a d'autres qui sont plus forts au niveau mental je dirais mental et qui vont résister qui vont persévérer nous on doit être enracinés dans le Seigneur pour pouvoir résister tenir ferme face à toutes ces choses qui vont aller de plus en plus c'est tout le temps en fait frère ça ne va jamais s'arrêter voilà pourquoi nous devons avoir des cœurs d'enfants être au pied du Seigneur se repentir s'humilier et demander la grâce du Seigneur prier pour nos ennemis prier pour ceux qui nous critiquent prier pour ceux qui nous ont fait du mal qui te font du mal de prier simplement et c'est le Seigneur qui va justifier en fait c'est tout frère et soeur en fait la Bible est claire c'est le Seigneur qui justifie vous voyez souvent nous on veut se justifier on veut non si si en fait non fais le travail seulement et quand Jean-Baptiste était en prison il a envoyé ses disciples demander à Jésus est-ce que c'est lui qui devait venir Jésus lui a dit quoi allez rapporter ce qui se passe les morts sont insultés les aveugles voient tout ça en fait on reconnait un à bas son fruit en fait fais le travail du Seigneur t'as pas vouloir te justifier t'as pas vouloir on est humain on peut chercher des fois non mais voilà la vérité tout ça frère et soeur en fait ce qu'il faut faire en fait c'est quoi restez au pied du Seigneur désolé pour le bruit voilà restez au pied du Seigneur et continuez à faire son travail continuez à faire son oeuvre d'accord frère et soeur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth je vais arrêter le bruit là je reviens mes frères et soeurs donc continuez à faire le travail du Seigneur simplement voilà fais le travail fais le travail sèche tes larmes t'as beaucoup pleuré hier t'as beaucoup souffert hier aujourd'hui sur le temps de ces chiffres des larmes ta famille attend l'évangile les hommes attendent l'évangile dans d'autres contrées dans d'autres pays il faut penser à ces personnes là parce que l'appel que nous avons reçu du Seigneur c'est pour des gens qui sont aussi loin vous voyez frère et soeur c'est pour nos familles qui sont proches de nous nos frères et soeurs etc il n'y a pas de problème mais en fait ça va très loin en fait frère sur la vision que nous recevons du Seigneur ça va très loin donc ce que t'as reçu du Seigneur c'est pas forcément pour ton quartier forcément c'est ça c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur et qui va toucher d'autres contrées d'autres pays d'autres personnes donc il ne faut pas t'arrêter ce que t'as reçu c'est pour délivrer des milliers de personnes frère et soeur voilà pourquoi en fait frère et soeur nous ne devons combattre personne la Bible dit quoi si une œuvre vient du Seigneur et bien personne ne peut la détruire c'est ce que Gamaliel a pu dire comment dire aux pharisiens voilà que si cette œuvre vient du Seigneur et bien en fait personne ne peut la détruire mais s'il n'y a pas du Seigneur il se détruira en fait et il dit quoi ne prenez pas le risque de combattre contre Elohim frère voilà pourquoi en fait Christ il prie en fait nous chrétiens on ne doit pas se mettre à voilà c'est vrai qu'il y a n'importe quoi il y a n'importe quoi n'importe quoi qui se fait aujourd'hui dans le chrétientité on voit le chaos donc on est obligé de prêcher la vérité pour que la croix soit annoncée que l'évangile véritable soit annoncée la saine doctrine soit annoncée parce qu'il y a beaucoup de désordre c'est vrai frère déjà quelqu'un se lève pour aller prêcher prions pour lui prions pour elle vous voyez frère déjà nous même on a du mal à le faire je nous mets tous dans le même sac parce qu'on n'est pas parfait on n'est pas humain sur le fait on n'est pas parfait on est tous dans le même sac nous même des fois frère si on a plein de poutres ici on veut retirer la poutre des autres frère tu vois un frère une sœur aller évangéliser aller prêcher la parole pourquoi tu commences à le critiquer pourquoi tu commences à le critiquer déjà toi est-ce que tu le fais déjà toi tu vois le Seigneur dit quoi la parole dit quoi retire la poutre qui est dans tes yeux avant d'aller retirer la poutre qui est dans l'œil de ton prochain tu vois on est trop dans la critique ça c'est une parenthèse le partage est fini mais je m'esconduire je crois que ça va encourager beaucoup de chrétiens en même temps amener à la repentance beaucoup de chrétiens tu es le premier à critiquer ton frère ta sœur oui mais il ne faut pas faire une chose plus dire ça comme ça toi tu fais quoi c'est pour ça en fait que lorsque nous voyons des gens prêcher l'évangile sur les réseaux sociaux tu vois des gens qui crient dis pas ah mais écris mon ami laisse-le prêcher Jésus-Christ n'est pas moins annoncé c'est le Seigneur c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui connaît les cœurs de chacun vous voyez frère et sœur déjà toi tu ne le fais même pas lui au moins elle ou il elle ou elle a le courage déjà de le faire parce qu'il faut le faire déjà toi tu viens tu critiques tout ça mais toi tu t'auras dit qu'on t'a rendu au Seigneur parce que le Seigneur voit que la force qu'elle a elle essaye même si on fait des erreurs le Seigneur est celui qui corrige donc je veux dire aussi aux chrétiens n'attends pas que tu sois parfait parfaite quand j'ai commencé à prêcher à crier dehors frère c'était dès ma conversion dès 2010 je me suis converti en 2010 en Guadeloupe dès Guadeloupe j'ai commencé à annoncer l'évangile frère et sœur je vous dis la vérité j'ai commencé à annoncer l'évangile j'ai commencé à prêcher je suis venu en France j'ai commencé à prêcher crier jusqu'à aujourd'hui vous voyez frère et sœur c'est pour vous dire en fait que malgré les erreurs qu'on peut faire le Seigneur notre papa il va nous guider il va nous donner la sagesse il va nous donner l'intelligence parce qu'il est notre papa tu as vu un père abandonner son fils tu as vu un papa non il est fidèle il prend son temps avec nous parce que nous humains on ne comprend pas tout de suite vous comprenez frère et sœur vous voyez tes enfants nos enfants qu'on peut avoir on leur dit fais pas ça deux fois ils vont le refaire parce qu'ils sont encore enfants ils sont grandissants vous allez voir ils vont prendre la maturité est-ce que nos parents nous disent de ne pas faire toujours les mêmes choses nos parents quand tu vas aller voir nos parents on est grand quand tu vas voir tes parents est-ce que tu aurais fait les mêmes bêtises que tu faisais quand tu étais petit non pourquoi parce que tu as grandi tu as pris de la maturité vous voyez frère et sœur donc tes parents ne vont plus passer leur temps à te dire les mêmes choses c'est comme si tu vas chez tes parents avec tes enfants et tu fais les mêmes bêtises quand tu étais petit donc là en fait c'est qu'il y a un problème vous comprenez mais c'est pour te dire en fait que la maturité que tu as aujourd'hui la sagesse la sagesse que tu as acquéris aujourd'hui fait que tes parents ne vont plus te répéter les mêmes choses parce que tu as grandi donc en fait nous chrétiens nous devons laisser les enfants du Seigneur travailler et frère et sœur nous qui évangélisons depuis plusieurs années on n'a jamais mis la main sur quelqu'un à dire non il ne faut plus que ça comme si non frère les gens travaillent ils grandiront ils verront comment les choses se passent sur le terrain au fur et à mesure parce qu'il n'y a pas de méthode vous voyez frère et sœur quand nos frères et sœurs avec qui on travaille qui évangélisent qui frère on s'appelle on s'encourage mais je n'ai jamais donné de méthode à quelqu'un oui ça fait 10 ans 12 ans que je le fais il faut faire comme si mon ami c'est l'esprit qui conduit son peuple c'est le Saint-Esprit qui fait grandir ses enfants qui les emmène à la maturité et qui leur donne la sagesse pour faire les choses vous comprenez c'est ça aussi vous voyez donc tu vois un frère ou une sœur qui prêche l'évangile qui essaie de faire un travail laisse-la travailler parce que peut-être le Seigneur lui demande de faire comme de telle manière laisse-la travailler nous souvent on veut mettre des grappins des jours des soucis sur les affaires du Seigneur c'est pas ce que le Seigneur veut et c'est le c'est ce qui nous guette nous en tant que chrétiens qui avons de l'avance en conversion par rapport à beaucoup d'autres frères qui vont travailler qui vont donner en plus encourager sur la parole etc tant que c'est pas péché c'est ce que quelqu'un fait laissons le Seigneur travailler avec tout un chacun comme bon du semble et c'est avec les erreurs qu'on apprend comme on le dit le monde enseigne c'est en trébuchant qu'on se relève quand on était petit on tombait des fois on se relevait on s'est fait des bobos on s'est fait des écorchures tout ça mais aujourd'hui on s'est marché vous voyez parce que chaque temps nous évoluons nous grandissons et on avance avec le Seigneur le Seigneur est grand et puissant frère il est capable de sauver tout le monde il a réussi à sauver Pierre qui avait trébuché oh non je ne connais pas Jésus il a nié le Seigneur au troisième champ du coq qu'est-ce que Pierre a fait par la suite il n'a pas été un grand apote il n'a pas prêché la parole partout frère et soeur et des hommes des miracles des gens des gens étaient sauvés guéris délivrés frère c'est pour ça que le Seigneur il fait ce qu'il veut avec chacun il va prendre un pire des pécheurs il en fera sa gloire il en fera sa gloire demain donc le Seigneur a un plan pour tout le monde le plan du Seigneur n'est pas notre plan vous voyez frère et soeur on ne doit pas prendre la place du Seigneur pour avoir des plans pour les autres non le Seigneur a un plan pour ta vie il a un plan pour chacun il a une oeuvre à faire pour chacun donc il faut qu'on laisse le Seigneur à sa place dans le coeur de chacun donc tu vois un frère qui évangélise un frère une soeur qui fait un travail qui te dit qu'il y a un travail à faire frère laissons les gens travailler simplement parce que le problème de beaucoup de chrétiens c'est qu'on devient des critiqueurs vous voyez frère et soeur on veut devenir des critiqueurs et nous même on ne fait rien les années on passe mais qu'est-ce que tu fais ton poste c'est quoi critiqueur tu seras rejeté du Seigneur mon ami parce que tout le temps que tu as critiqué tu n'as rien fait pour le Seigneur tout le temps que tu as critiqué lui il a avancé aujourd'hui il porte des fruits aujourd'hui il porte des fruits toi tu as fait quoi toi il y aura beaucoup de surprises les premiers seront les derniers et les derniers là seront les premiers voilà pourquoi il faut l'humilité il faut la crainte du Seigneur mes amis je vous dis la vérité il y a beaucoup de comédies dans la chrétienté il faut la crainte du Seigneur mes amis et laisser le Saint-Esprit diriger son peuple frère et soeur alléluia waouh le Seigneur a un plan pour chacun Paul au début dans la parole tuait il persécutait les chrétiens qui aurait dit que Paul serait sauvé qui aurait dit que Paul aurait été le plus grand qui a travaillé plus que tous les apôtres pourtant c'était le dernier mes amis il a travaillé plus que eux tous qui aurait dit ça Paul qui tuait Paul qui persécutait qui haïssait les disciples Paul touché par la puissance du Saint-Esprit regardez ce qu'il a vu aujourd'hui aujourd'hui c'est les écrits de Paul qu'on lit aujourd'hui mes amis voyez un peu donc en fait si on limite le Seigneur frère frère je vous dis la vérité c'est grave la foi faisons confiance au Seigneur laissons les frères et soeurs travailler même si tu vois que le Seigneur va la faire grandir si elle a péché dans ce qu'elle a fait par exemple ça il faut dire tu vois mais en fait chacun est conduit par le Seigneur d'une manière différente pour faire une oeuvre on ne peut pas faire une oeuvre copie, copie, copier, coller tous faire les mêmes travails on ne peut pas c'est pas possible chacun travaille comme on le dit la parole dans le Corinthien chacun a reçu le Saint-Esprit et chacun travaille différemment mais toujours avec le Saint-Esprit vous comprenez frère et soeur le corps ne peut pas être que yeux le corps ne peut pas être que mains le corps ne peut pas être que pied c'est impossible donc le Seigneur place chacun là où il veut dans son corps donc si toi tes yeux tu ne veux pas vouloir que le pied te ressemble ça c'est la folie frère et soeur vous comprenez donc quand je dis qu'il faut évangéliser c'est la parole qu'il a dit c'est pas parce que nous on le fait qu'on veut dire de le faire c'est la parole qu'il nous demande et chacun a comment le Seigneur le conduit le Seigneur il parle à chacun il est grand et fort et puissant pour conduire chacun comme il le veut comme il le souhaite donc on doit se laisser conduire par le Seigneur il fera son travail en fait par réalité donc voilà donc si tu vois un frère qui travaille dans un pays Inde en Chine je ne sais pas dans quel pays comment faire le critique et prie pour lui afin que l'évangile se propage encore plus parce que souvent qu'est-ce qui se passe beaucoup de chrétiens ont critique et critique et critique les autres mais ne vont jamais prier pour eux pour qu'ils soient sauvés ou que l'œuf aille encore plus loin que des hommes soient sauvés on n'a plus la notion des âmes c'est comme si aujourd'hui il y a un concours de position un concours de le promis il faut que je sois mieux ou devant une position élevée plus vue qu'un tel en fait voilà la mentalité aujourd'hui de notre chrétienté en fait on se bat pour des positions on se bat pour des postes on ne se bat plus dans la prière pour que les hommes soient sauvés on n'a plus la soif que le Seigneur touche les âmes il n'y a plus ça en fait c'est devenu aujourd'hui comment dire celui qui est mieux vu celui qui est plus adoré plus acclamé oh moi je suis pour un tel voilà notre chrétienté aujourd'hui frère et soeur c'est grave mes amis il n'y a plus le travail du royaume il n'y a plus la pensée pour les âmes il n'y a plus ce désir que le Seigneur sauve les âmes il y a des systèmes et des systèmes et des systèmes qui sont mis en place des traditions et plus tu dis aux chrétiens ils ne sont pas bons réels ce n'est pas bon c'est parce que la Bible dit ils vont débattre ils vont débattre ils vont débattre pourtant la Bible ne dit pas ça comme dernièrement je parlais avec des témoins je parlais avec des témoins le Seigneur dit clairement on va prendre le passage c'est là frère c'est compliqué l'Apocalypse Apocalypse 22 là c'est 13 je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin bénis sont ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et ça c'est Jésus qui le dit je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier parce que les témoins je leur disais que c'est Dieu n'a ni commencement il fait deux jours il dit l'alpha et l'oméga on leur dit ça j'ai dit mais c'est qui a dit ça ils ont tourné autour du pot pour qu'on n'ait pas dit que c'est Jésus parce que si tu dis que c'est Jésus qui a dit ça forcément il est Dieu en fait c'est la folie en tout cas vous avez compris vous avez dû comprendre que le Seigneur voulait faire ressortir ressortir sa divinité ressortir qu'il est Dieu ah oui donc voilà donc frère et soeur et je crois que le Seigneur nous a interpellé sur ce point là je l'ai dit frère et soeur voilà tu vois frère et soeur qui travaille tu ne le connais pas prie pour elle prie pour lui que Christ soit encore prêché c'est plus que Christ soit prêché ben le Seigneur va sauver vous comprenez c'est ça mais ne vous met pas se mettre en train que chef pour dire non non mon ami laissons le Seigneur chacun doit s'approprier Yeshua Yeshua est pour tout le monde Yeshua est pour l'église vous comprenez frère et soeur donc si tu vois un frère et soeur qui évangélise glorie au Seigneur sois content ah oui tu vas te réjouir mais ne cherche pas à chercher les défauts ah non non après tu vas commencer à parler oui dans mon église tout ça mon ami quand quelqu'un te parle de son église je parle aux hommes et aux femmes même les encrovertis qui vont entendre cette vidéo si quelqu'un te prêche et te dit viens dans mon église mon église mon église mon pasteur tout ça fuis cette personne ah oui si tu ne parles pas de Jésus le sauveur du monde crois en Jésus Christ mais tu parles plus de son église que de Jésus prends tes jambes à ton cou cours vers Jésus Christ ouvre la Bible et c'est là que tu vas ta rencontre avec le Seigneur aujourd'hui beaucoup de chrétiens prêchent leur paroisse prêchent leur église tu dis sors dehors ils vont prêcher viens dans mon église dimanche à midi viens dans mon église ils vont jamais te prêcher Jésus jamais te prêcher la repentance jamais te prêcher la croix ils vont te prêcher leur paroisse leur religion leur pasteur mon pasteur il est comme ci mon pasteur il fait ci mon pasteur il est comme ça comment c'est sommé ça ce qui est prêché frère et soeur c'est pas l'évangile ça mes amis on doit te prêcher Jésus ton créateur ton sauveur voilà frère et soeur on vous aime beaucoup on vous aime fort fort au nom puissant de Jésus Christ et ceux qui veulent prendre le baptême vous pouvez le dire sur le tchat on va vous baptiser on va prendre rendez-vous avec vous on va vous baptiser et oublier envoyer un mail sur contact arrobase evdn.org et on va prendre contact avec vous pour vous baptiser à la règle du Seigneur et ceux qui veulent la prière pour la maladie envoyer aussi un mail je sais pas si on peut organiser on va voir pour organiser un temps comme ça de prière pour les malades exprès pour prier pour les malades et le Seigneur fera ce qu'il a à faire voilà et donc voilà et on prie pour que ceux qui sont connectés ce soir ben mets ta main ou ta mal que le Seigneur puisse te guérir de ta maladie de ton cancer de ton sida de tout ce que tu peux avoir de mal dans ton corps que les médecins ne peuvent pas guérir on prie mets ta main ou ta mal que le Seigneur de Jésus Christ il y ait choix de te guérir de te délivrer de te restaurer et voilà il est vivant il est plus grand que les marabouts plus grand que les galettes a fait plus grand que ceux qui te promettent de te guérir et en contrepartie tu les payes il est temps d'aller vers Jésus Christ il est temps de voilà la foi dans le Seigneur donc voilà frères et sœurs bonne soirée à vous tous soyez bénis que le Seigneur vous bénisse fortement il y a un album qui est en préparation prochainement je ne vous dis pas le titre comment il s'appelle c'est en préparation il y a des chants qui sont en préparation donc en fait voilà le travail que nous faisons nous ne sommes pas une église nous sommes des frères et sœurs nous sommes en mission on se réunit pour prier comme on dit la parole là où il y a 2-3 réunis en son nom il est au milieu d'eux voilà on fait des conférences quand le Seigneur le permet voilà à Cergy en mission voilà on nous conduit donc en fait on veut être libre voilà et aller là où le Seigneur nous conduit et comme ça dans sa parole on a vu que le Seigneur n'avait pas dans le droit de poser sa tête il était ici et là il était là il travaillait il était dehors apparemment l'église primitive apparemment les chrétiens nous ne sommes pas catholiques on n'a pas de croix dans nos cours on est croyant on croit en la Bible on croit en l'évangile on croit en celui qui nous a créés simplement nous ne sommes pas là pour vous dire venez chez nous venez allez vers le Seigneur croyant en Jésus Christ vous serez sauvés vous allez le vivre vous allez le découvrir comment il est bon et c'est ainsi qu'après le Seigneur permet que les frères et sœurs se rencontrent priez ensemble partagez la parole témoigne ensemble simplement c'est comme ça en fait l'évangile et nous ne sommes pas là pour vous dire restez vingt ans dans notre église vingt ans suivez-nous c'est pas ça le message c'est le message c'est de suivre Jésus Christ de l'adorer et de travailler pour son royaume de lire sa parole d'être formé par rapport à sa parole de faire des recherches de prier c'est ça en fait l'évangile et bondier bon bondier fidèle et je bénis mon peuple guadeloupéen voilà que bondier béni les autres que bondier sauver les autres voilà travaillez pour mondier église à guadeloupe travaillez pour bondier et il y a un jeune on voulait dénoncer ça il n'y a pas longtemps mais on sait ce qu'on dit par le Seigneur mais là je le dis dans une église en guadeloupe là voilà qu'il faut du densole tout ça on a appelé quelqu'un qui travaille c'était compliqué alors qu'en mission il avait dénoncé ce pasteur là un jeune un jeune il est apote au pasteur un jeune garçon et du coup il a dénoncé ce qu'il faisait etc. en mission à notre frère Johan donc on a rappelé là quelques temps plus tard pour ça pour qu'il nous comment dire qu'il nous qu'il confirme encore des choses il a changé de langage changement de langage pourquoi on a mis la pression certainement pour qu'il puisse pas dire les choses tout ça et on a dit on a dit la parole dit ça ça avec l'offreur on est en téléphone on a bien parlé on est ce que la parole dit etc. on lui a dit de de donner son numéro je sais pas ce qu'il a dit par rapport à ça en gros il va y occuper il faut prendre un rendez-vous voilà il faut prendre un rendez-vous aujourd'hui il faut prendre des rendez-vous pour parler avec des des soi-disant dirigeants il faut prendre des rendez-vous pour parler avec eux ils ne vont pas avoir un problème ils ne vont pas avoir un problème en Guadeloupe aussi il faut vous réveiller aussi arrêtez d'aller chez les pasteurs qui vous prennent votre argent qui vous dépouillent tout ça on vous prêche des choses qui ne sont même pas bibliques il est temps de vous réveiller aussi vous voyez frère et soeur un den sol du den sol que nous t'aimés Guadeloupe avant den sol go den sol go son système il t'aimé Guadeloupe avant mes amis il y a un problème il y a un problème il y a un problème et j'ai vu dans la salle il y a des gens qui étaient comme ça qui étaient choqués je crois j'ai baigné le seigneur parce que Bible je ne vais pas en planquer par l'étre du tibon Bible n'a pas dit ça Bible n'a pas commandé nous faire un den sol en réunion habita à bandier mes amis Bible n'a dit nous que nous adorons le bandier avec nous avec nous avec nous en esprit en vérité tu es vrai il e temps que la Guadeloupe se réveille il faut que nous devons voir la France tout le monde parce que nous nous allons dormir nous allons dormir nous allons dormir nous allons dormir nous allons voir un jardin qui n'est pas bon il ne faut pas nous allons profiter nous allons encore toutes les jardines qui sont des jardines dans les jardines dans les jardines toutes les jardines le travail il ne faut joindre il ne faut manger pourquoi les jardines les gens ont des gens qui ont des 10% de salaire, dans les gens, dans les gens il y a 10% de salaires, il y a 10% de salaires, ils travaillent, mais ça vous dit ils sont des travailleurs, mais je parle là que vous dites ces pastels ça, ils travaillent parce que là mon Dieu a dit que, je ne veux pas dire français en même temps pour ceux qui ne comprennent pas le criant, quand le Seigneur dit que l'homme mangera de la sueur de son front c'est valable pour les pasteurs c'est valable pour eux. Donc quand tu vois un pasteur, mon frère, ma soeur qui sort d'Afrique, parce qu'il y a des pasteurs qui sortent d'Afrique, pour venir en Guadeloupe, dépouiller la Guadeloupe. Il faut les renvoyer d'où ils viennent. Dis-leur qu'en Guadeloupe, là, on a la Bible. Même si c'est un autre pays qui vient. Même s'il vient au Canada, peu importe le pays. Donc chaque pays doit dire ça à leur pays. Donc en France, si tu vois un Canadien qui vient en France pour te dire un autre message, dis-lui, retourne notre pays, nous ici, on a la Bible. Et si on retourne au Canada, dis-lui au Canada, on a la Bible. Donc en fait, il sera perdu après. Il ne faut pas qu'on dise que je suis raciste ou qu'on n'est pas raciste. Mais chaque pays doit défendre l'Évangile. Chaque continent où tu as la parole, doit défendre l'Évangile. Vous voyez, frère et soeur? Donc du Den Sol, les gens chantaient du Den Sol dans l'église, du Den Sol. Donc on appelle le frère pour dire au frère, voilà ce que la parole dit, il y a ces débats, tout ça. Mais en fait, ils ne pouvaient qu'être d'accord avec ce que la parole dit. Vous voyez? Et nous, quand on voit ça, on est obligé d'avertir la voix de loup. On ne peut pas laisser ça comme ça. On est obligé de dire que ça, c'est un loup. Vous voyez, frère et soeur? Qui fait n'importe quoi dans l'église. Donc on est obligé d'avertir, de dire que ça n'est pas bon, ça, mais c'est qu'à faire là-là. Il n'est pas bon. Nous, pour Jean, on va en Biblat, on dit, chantez du Den Sol. Nous, on va en Biblat, que Jésus-Christ vient chanter du Den Sol. Oui, les apôtres, oui, oui, nous, 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 nous. Ah ouais! Bon, tu n'as pas dit ça, mes amis. Et en plus, on ne comprend même pas ce que ce qu'ils chantent. La Bible nous dit que la forme vient de ce qu'on entend. Quand on est en train de chanter une louange, on doit comprendre ce que dit la louange. Il faut comprendre que la louange n'a qu'a dit. Je n'ai pas sauté, sauté, maté, sauté, je ne sais pas pourquoi on n'a rien. Ça n'a qu'à ce que ça dit, mes amis. Imaginez que c'est un païen qui est rentré là, un homme qui n'est pas connaître mon dieu, vit dans l'église là-bas. Quelqu'un qui sort de l'église, qui rentre dans l'église, qui ne connaît pas le Seigneur. Il a entendu Den Sol, pour les Français, pour ceux qui ne comprennent pas le créole. Den Sol, qui a chanté dans l'église là, mes amis. Il n'y a rien qui vit là. Il n'y a rien qui dit, mais quand il est en boîte de nuit, c'est ça, c'est ça, c'est ça qu'on a écouté hier soir. Mais ces musiques-là, c'est ça qu'on a sauté. Go, 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 go l'instant. C'est ça qu'on a sauté hier soir là. Mais en boîte de nuit, mais ces musiques-là, c'est ça qu'on a sauté, on a dansé où ? C'est ça qu'on a dansé. Ah, bon Dieu comme ça. Ah, merci, bon Dieu comme ça. Mais bon, bon Dieu comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes viennent dans les églises et pensent que le Seigneur, c'est comme ça qu'il est. Donc, en fait, ils ne sont pas dépaysés. Et ils vont se dire, c'est bien d'être chrétien. Je suis chrétien, je suis chrétien. Parce qu'on peut se permettre ça, en fait. Donc, en fait, ils vont comprendre que, ils vont croire plutôt que ce qu'ils ont laissé dehors, dans les boîtes, se retrouve dans l'église. Donc, pour eux, il n'y a pas de différence. Et après, on va dire, ah, ils sont touchés. Les gens sont touchés. N'est-ce qu'ils sont touchés ? Ils ont touchés. Bon Dieu, ils ont touché les gens. Les émotions, tout ce qu'ils voient dans l'église, leur rappellent le monde. Donc, en fait, ils sont, ah ouais ! Donc, en fait, ils vont se rassurer et se dire que ce qu'ils ont laissé derrière, ce n'est pas si mauvais que ça. Parce que dans l'église, il n'y a pas rien. Qu'est-ce qu'il y a une grosse chose ? Mais ils ont fait un enfer comme ça, mes amis. Un enfer, ils ont fait un enfer comme ça. On va passer la musique après. Donc, vous allez voir. On va tout montrer. On va tout montrer. Vous allez voir ce qu'est l'église, ça. Le chaos, mes amis. Vous n'avez pas vu dans un problème, mes amis. Vous n'avez pas vu dans un problème. Cette vidéo, là, on va couper cette partie-là et on va balancer cette partie-là, mes amis. Ce n'était même pas prévu. Mais je crois que le Seigneur veut interpeller son peuple. Il n'y a un problème en affaire à l'église, là. Il n'y a un problème en l'église, là. Il n'y a un problème. Ça, la Bible, ce qu'on nous fait, c'est d'ébiter que nous n'allons pas qu'un vrai jour, mes amis. Au Bible, au Pierre, au Paul, au Jacques, il y a des gens de l'argent, mes amis. Nous n'allons pas les bons disciples, des gens comme ça, nous voulons 10% de salaire. Où ça m'a quand même la Bible, ce que tu m'a malaché, dim là, pas d'actualité encore, mes amis. Dim là, c'était la loi. Dim là, c'était la loi. À présent, nous suivons la dispensation de l'église, mes amis. Et bon, tu n'as pas demandé l'église, dim. Dim là, c'était pour Israël. On a un pot qu'Israël t'a coup payé. Mais bon, tu n'as pas jamais demandé Paul, pour l'échec, Zafar. Dim, on s'en a quand même la Bible, mes amis. On s'en a quand même la Bible. La Bible a dit qu'on s'en a fait nous, il faut nous, il faut nous, il faut nous bas, sans contrainte, sans mauvaise pensée, voilà. Il faut que il y ait un peu joye, un peu ou content pour soutenir la église, mes amis. on s'en a quand même, il faut que il faut que un peu chrétien, il faut que comprenne, vous pouvez jouer, danser, compas, sauter dans l'église, la ou paix ou aîné bon dieu d'arquoye veu ou qu'évoie souma ou qu'on sait où qu'il y a a pensé là où qu'il y a comme ça mes amis qu'on veut qu'on soit dans ce ciel là alors je pense à ça que le monde ou même ayant l'église à bon dieu je pense à moi que les autres de kimoun la mes amis de kimoun je pense à moi que les autres et la nous redé non c'est ça y aurait dit nous comme ça ou nous red nous pas bon je pense que c'est nous qui pas bon ou si c'est bon dieu qui bon mes amis bon dieu qui avertit nous on, 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 on boite de, on, 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 on eglise qui vit une boite de nuit mes amis j'ai encore combien de bon dieu dans ça mes amis j'ai pas senti k évènement bi terki le monde j'ai pas avouer s évènement bi terki le monde y'a Bible a dit nous adorer bon dieu avec des hymnes, des cantiques, des louanges Il parle de nous prendre ça dans le monde pour transformer en église On dit Quand le monde dit Quand le monde dit Qui dit ça c'est vital Le monde dit qu'il est en église Alors il n'y a pas besoin pour chanter en église Là c'est chanter Quand il dit Mais qu'est-ce que c'est messieurs C'est messieurs qui prend une musique pour chanter Et bien ouais Et bien ils ont procédé Nous ça n'est pas Il n'y a pas écrit des autres à présent Nous ça y a eu des autres à présent Nous qui passons cette vidéo A la fin Vous avez dit Ouais Quelqu'un passe dans l'église là Bêtise Widener Dans le sol Ce sont tout systèmes Le monde Où il vit En l'église à bondir Soit disant en l'église à bondir Parce que nous comprenez C'est la casa bondir La biblia a dit Que c'est nous qui tentons à bondir Nous sommes le temps Où c'est temps par synthèse Où c'est temps par synthèse Où c'est temps par synthèse Qu'il a mes amis C'est eux qui tentons Bâtiment là pas tentons C'est vous qui tentons à bondir Vous Donc tous les dimanches Je crois qu'il y en a un côté Que c'est l'homme qui crie Alors que vous même Où c'est côté là C'est vous qui tentons à bondir Donc on dit comme ça Tous les dimanches En croyant T'as pas bondir Mais c'est vous qui tentons à bondir Mes amis Vous qui tentons à bondir Donc souve sauve Faut quitter tout ce biten là Sa mes amis Faut prendre résolution Ou quand vous passez la Kouche et madame Passez la ka vole mon Passez la ka menti Passez la ka jire Mais faut dénoncer Passez la Sa mes amis Sou pas fait Mais bon dit Que mon de vous compte Mon dit que vous voyez Ou voyez Que quelqu'un passe A dit dans la salle Ou pas dit rien Ou voyez Qui mon de vous compte Parce que sou pas Parlez vous On l'a ou Qui est mort En dit Dans l'Eglise Sa mes amis On l'a ou Qui est mort Et qui est un enfer Donc vous qui tente Vous mettez pression Si vous mettez Mais quand vous parlez Vous dites Vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Mais si vous parlez Mais c'est bon dit Que mon de vous compte Et vous parlez Pourquoi pas Ou voyez Ou voyez Ou voyez Vous ne pouvez pas Parlez De dénoncer Ce qui a passé A casa Mais qui Je ne peux pas Parlez De là Mes amis Vous pouvez Parlez De là Parce que Ce qui a Pas De là Vous ne pouvez pas Dis Pardon Quand Qu'est De là Mes amis Vous chrétiens Ou pas chrétiens Donc frères et sœurs Soyez bénis Soyez protégés Par le Seigneur Que mon dit Bénis God bless you Comme on dit En anglais Dieu just bless you Et Ce n'est pas Avec joie Que nous dénonçons ça C'est vraiment Parce que Ça fait Ça fait mal au cœur De voir l'état Des chrétiens Dans tout ça Ça fait mal En tout cas frères et sœurs A bientôt Que les sœurs vous bénissent Bonne journée Bonne soirée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz